Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce 19ème épisode de G7. Nous sommes toujours un jour du week-end le matin, nous sommes samedi matin, et nous enregistrons autour d'un film qui n'est pas un film d'Ouvé Ball. Donc messieurs, autour de la table, prenons 5 secondes pour nous recueillir, car ça y est, la pénitence et le supplice, c'est fini. Autour de la table aujourd'hui, nous avons deux chroniqueurs et un invité. Je vais commencer tout de suite par les chroniqueurs afin de laisser parler l'invité. Et nous avons Sous X. Salut à toutes et à tous. Nous avons Taldus. Salut, c'est le matin. Merci de ton entrain. Et nous avons un invité expert dans le domaine que nous allons chroniquer, donc ça fait plaisir. On remercie Winston pour le tuyau. Nous avons TMDJC. Bonjour TMDJC. Mais bonjour tous les trois, comment allez-vous ? Pas fort bien et toi ? Très bien. Ça va très très bien, on l'a dit, c'est le samedi matin, mais moi je suis sous caféine, donc ça va. Oui, je tiens à dire que pour toi, ce n'était pas du tout un problème d'enregistrer le samedi matin, c'est cool. Alors moi, j'ai un petit défaut, c'est que ce n'est jamais un problème d'enregistrer. J'ai ce gros défaut qu'ont beaucoup de podcasteurs en fait d'être toujours en train de parler. Puis on ne se plaint pas tout le temps non plus, il ne faut pas exagérer. Non, nous, non, mais les invités parfois. Mais je ne balancerai pas. Alors TMDJC. Non, non, non. Ce qui reste offline, reste offline. Exactement. TMDJC, qui es-tu et où peut-on te retrouver ? Histoire que les gens qui ne te connaissent pas te situent. Ah là là là, ça c'est toujours un exercice super compliqué, je trouve, au bout de quelques années de podcast, de dire qui on est. Ce matin, j'ai décidé de vous l'exprimer en mode, je me la pète, je le disais tout à l'heure. Moi, ça fait maintenant, en 2021, je fêterai mes 20 ans de podcast. Il faudra d'ailleurs que je prépare un truc Winston justement, à qui je fais des bisous. Et d'autres ont dit, mais il faudra faire ça en vrai, en live. Écoute, si le Covid nous le permet, ou la Covid, il faudrait-il dire, on essaiera de se réunir à quelques podcasteurs, ça pourrait être très sympa. J'essaierai d'avoir d'ailleurs des membres de l'équipe d'origine. On a monté TMDJC.com il y a 20 ans. C'était une plateforme à l'époque où on essayait de réunir les gens pour discuter de thématiques. Par extension, c'est devenu la plateforme sur laquelle je mets tous mes podcasts. Je fais partie de l'équipe de Bag gros points, qui sont donc les spécialistes français des jeux de combat. On a sorti quelques news assez rares. On était les premiers, par exemple, au Monde, à avoir dit que Street Fighter V serait une exclusivité, PlayStation par exemple, ce genre de trucs. qu'on est en lien souvent direct avec des grosses boîtes comme Camcom ou SNK. On aime à raconter l'histoire des jeux de combat. Donc, d'où ça vient ? Comment ils ont été faits ? Qui sont à l'origine de tel ou tel projet ? Parallèlement à ça, je suis chroniqueur chez Levelmax et chez mes copains de 10 podcasts qui sont chez l'un et chez l'autre. En fait, des podcasters d'un côté vidéoludiques et de l'autre côté, en fait, pop culture, j'ai envie de dire, même si je sais que le mot pop culture n'est pas un mot qu'apprécie Mehdi qui est notre chef à tous. Mais ce n'est pas grave, je l'utilise quand même parce qu'il n'est pas là pour se défendre. Et puis, j'arrête là parce que sinon, on ne va parler que de moi. Eh bien, merci. Sache que 20 ans de mariage, c'est les noces de porcelaine. Donc, tu es dans ton année de podcast de porcelaine. C'est tellement beau. J'espère que ça ne va pas se casser. Alors, ça va sous X-Stadus, pas trop de pression ? Un petit peu quand même. Ah non, non, non. Par contre, je mets zéro pression parce que j'étais en mode, je me la pète, mais je suis un bisounours pour de vrai. Ah non, mais je suis un grand... Je suis le site Bagraau Point depuis des années. Donc, je suis enchanté de rencontrer un contributeur. Ah bah, avec grand plaisir. Moi, j'ai évité de sauter pour ne pas passer pour un noob, mais c'est tout. Non, mais c'est bien aussi qu'on ne connaisse pas. C'est ça qui est génial. C'est quand tu arrives en mode, oui, je fais ça, je fais ça. J'ai m'entendu. Pardon. Moi, j'adore. Alors, on n'a pas encore parlé du film qu'on allait chroniquer. Aujourd'hui, ça sera Street Fighter. Donc, tout le monde pense que c'est le film avec Jean-Claude Van Damme et Kylie Minogue. Mais non, c'est Street Fighter 2. Alors, en français, c'est le film animé. Je ne sais même pas s'il a été traduit en français. Le film. Street Fighter 2, le film, ils ont appelé ça. D'accord. Sobrement. Et, Suzyx, tu vas nous en faire la petite présentation. Oui, je vais essayer de prendre la suite de notre cher Emmerick. Donc, Street Fighter 2, le film en langue originale Sutorito Faita Tsu Mubi, est un animé de Gisaburo Sugi, sorti le 6 août 94. Il fait 102 minutes et nous raconte l'histoire de Shadolo, les méchants, comme on les appellera, contre les gentils, les personnages principaux de la série Street Fighter. Donc, Ryu, Ken, Honda et Conceur. Oui, ils y sont tous. Oui, il y a quand même un très, très beau panel. Que vous dire d'autre sur le film ? Il y a Gandhi dedans. Il y a Gandhi dedans ? Oui, très rapidement, le pauvre. Il n'y a pas d'acteur connu. De ce que je vois au niveau des voix pour les doublages, je ne connais personne de connu. Ça dépend de qui tu parles. En français, en japonais, il y a pas mal de figures très connues, au contraire. Du côté japonais, du moins. Mais même du côté français, de mémoire, je crois qu'on a la voix de Sengoku qui doit se balader quelque part. Il y a quelques personnes qui étaient un petit peu des références, d'ailleurs, à l'époque de manga vidéo. C'était des voix qu'on entendait souvent, puisque il y a eu toute une partie d'équipe qui a fait le doublage de Cyber City, de Megalopolis. Ceux qui ont eu des cassettes vidéo dans les années 90 se souviendront avec une nostalgie de ces voix qu'on entendait dans quasiment toutes les productions du moment. Oui, Gail, c'est la voix de Batou dans Ghost in the Shell, par exemple. Exactement. Oui, Gail, je l'ai reconnu. Et voilà, sans vouloir spoiler l'histoire, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. On ne sait pas combien il a coûté, ni combien il a rapporté. Il doit être sorti en cassette. Je crois qu'il a coûté 6 et qu'il a rapporté 16. C'est exactement ce que j'allais dire. Ça n'est pas sur la fiche, écoute. Si, à droite. Mais par contre, je crois qu'il est sorti au cinéma qu'au Japon. Et après, chez nous, il a dû être direct tout VHS. Alors, il est sorti à deux reprises au cinéma chez nous, dans très peu de salles. En fait, une première fois lors de sa sortie, dans des salles vraiment cinéma de quartier. Parce que moi, j'ai eu la chance de le voir à Shell. Donc, vraiment, dans un truc qui était minuscule. Et ça a été effectivement, sinon, dans le reste du direct tout vidéo. Parce que c'est donc une sortie manga vidéo à l'époque. Et très vite derrière, il y a une collection qui est sortie, qui était... Je ne sais plus comment elle s'appelait. C'est une collection qui regroupait plein d'animes. C'est comme ça que je l'ai eu. Il est ressorti il n'y a pas si longtemps que ça pour la sortie du Blu-ray. C'est chez Panic Cinéma, je crois, qu'il a été diffusé sur grand écran. On a eu la chance de pouvoir assister à la seule séance que je connaisse là-dessus. Mais il est sorti au cinéma plusieurs fois en France. D'accord. Et donc, pour finir, le film est adapté du jeu vidéo. Et le film sera réadapté en jeu vidéo par la suite sur PlayStation en 95 et 96 sur Saturne. A boucler, boucler. Exactement. Capcom, c'est très bien faire ça. Faire des jeux tirés de films, tirés de jeux, tirés de films, qui sont eux-mêmes tirés de jeux. Parce qu'ils avaient fait un film Street Fighter 2 de l'Ultime Combat. Un jeu, pardon. Ils ont fait même deux jeux. Puisqu'en fait, il y en a un qui est sorti en arcade, qui est développé par Incredible Technology, qui a eu grosso modo la rencontre de Mortal Kombat et de Street Fighter. Et un jeu qui est sorti sur PlayStation et Saturne, qui est l'adaptation du film sur le moteur de Super Street Fighter 2X. Où, pour la première fois, on voit des coups ou des techniques comme les EX, qui sont des coups qui vont revenir après de manière récurrente dans tous les autres Street Fighter. Donc, très souvent, on rigole de ces jeux-là. Mais c'est des jeux qui ont énormément apporté à la licence. Et c'est des jeux qui sont très méconnus, parce que les gens rigolent, parce qu'il y a un habillage graphique qui n'est quand même pas très beau, sans connaître le jeu. Et très souvent, les gens n'y ont pas ou très peu joué, donc pas assez pour se rendre compte. Alors qu'en fait, c'est vraiment deux très bons jeux pour des raisons différentes. Des éléments de gameplay, en fait. Oui, tout à fait. C'est intéressant. Suzy X, tu en as pas de quoi ? Écoute, je pense que ça fait partie des films les plus fidèles adaptés par rapport à la licence qu'on a vue. Au niveau du roster, on a quand même une très très bonne palette de personnages. Chaque personnage qui est montré, on a quand même les coups emblématiques de chacun. Un petit regret quand même sur le fait qu'il n'y ait pas la musique du jeu dans la bande son. On entend la musique de Chun-Li à un moment donné. C'est la seule. C'est la seule. J'attendais avec impatience la musique de Gail. Et puis, dommage. Et puis, on n'a peut-être pas précisé, mais puisqu'on parlait de manga vidéo, c'est-à-dire que je ne sais pas si on est en train de parler de la VO ou de la VF. Et en fait, on n'a pas du tout les mêmes musiques entre les deux. C'était une époque où la manga vidéo achetait l'anime, mais pas la bande son. Donc, il y avait une bande son qui était entièrement refaite. Ça a été le cas de la quasi-totalité des animes qu'ils ont rachetés. Ce qui fait que dans la version d'origine, on a une réorchestration totale, effectivement. Alors, on n'entend pas les musiques des jeux vidéo, mais il y a quand même certains thèmes qui font référence. Dans la version américaine, et donc qui est la version qui est arrivée jusque chez nous, en fait, ce sont des musiques qui ont été pêchées à gauche, à droite. Mais il y a des thèmes qui ont été faits pour l'anime, entre autres qui ont été créés par Corey Larios et John Dandrea, qui sont en fait les deux compositeurs qui ont fait, entre autres, les musiques d'Alerte à Malibu. Grosse rêve. Mais le thème de Ryu est génial qu'ils ont fait. Moi, j'aime bien la version française. Elle est intéressante. Sur la musique, par contre, j'ai reconnu des choses, mais parce que c'était des groupes de rock que j'écoute. C'est ça, oui. Voilà, mais globalement, ça devait être la sixième fois que je le voyais. Donc, un avis positif. Ok. Daldus, t'en as pensé quoi ? En fait, j'ai trouvé ça dur à suivre, parce que comme je disais à Suzyx tout à l'heure en off, Ryu, on le voit jusqu'à 30 minutes, puis après, on le voit plus qu'à 1h10, et je pensais que c'était le passage principal du film. Du coup, j'ai eu un peu l'impression de voir cinq films en même temps qui se rejoignaient tous à la fin, genre comme si tu regardais cinq épisodes, mais sauf qu'ils ont été mélangés dans le mixeur dans un film, et qu'à la fin, ils sont tous ensemble, il y a un crossover. Et du coup, je l'ai trouvé bizarrement dur à suivre, mais les combats étaient cools. Ok. TMDJC, t'en as pensé quoi ? Alors bon, moi, très clairement, je vais manquer d'objectivité ici, mais pour moi, Street Fighter 2 Movie, c'est la meilleure adaptation animée d'un jeu vidéo. C'est-à-dire que de tout ce qui a été fait, il y a plein de trucs qui ont été faits, je trouve que jamais une œuvre n'a été adaptée aussi fidèlement, sans qu'on se pose de questions derrière. Le scénario se tient, il est lié vraiment aux jeux vidéo. Ils utilisent énormément d'éléments canoniques, et le film a tellement pesé lourd chez Capcom en termes de rêve, que beaucoup ont été adaptés derrière en jeux vidéo. Alors on le disait, il y a un jeu qui a été tiré du film d'animation, mais même dans les jeux de combat après, je pense notamment à la série des Street Fighter Alpha, il y a énormément de références qui y sont faites. Par exemple, on a ce qu'on appelle le Dramatic Battle, qui est un élément de gameplay qui est arrivé dans Street Fighter Alpha, qui est deux personnages contre un seul personnage. Et à un moment donné, dans ce jeu-là, vous pouvez jouer Ken et Ryu contre Bison, ce qui est donc le moment de fin du film. Et la musique qui est diffusée derrière, alors je précise uniquement dans la version japonaise, c'est la même musique qu'il y a dans le dessin animé à ce moment-là. Donc en fait, c'est quelque chose qui a énormément... Enfin, l'impact du film a eu beaucoup de retombées chez Capcom au Japon. Ok. Donc pour toi, c'est la meilleure adaptation, toute adaptation confondue ? Alors déjà, animé, c'est certain, mais même en film, je ne suis pas loin de penser que c'est la meilleure. En tout cas, c'est l'une des meilleures, c'est certain. Ok. Et toi, Julien ? Ah, tu en as-tu pensé quand même ? Bien sûr, je t'allais oublier. Alors, je ne l'avais pas revue depuis que j'étais gamin, quand je l'avais achetée chez mon marchand de journaux. J'avais beaucoup aimé quand j'étais gamin. Et là encore, en fait, j'ai beaucoup aimé. Alors forcément, vu toutes les merdes qu'on a vues avant, ça fait du bien de voir une bonne œuvre. Parce qu'on sort quand même de Alone in the Dark Postal et... Putain, j'ai oublié le premier. For Cry. Oui, mais vous cherchez aussi. Oui, oui, oui. Et j'aime beaucoup les combats. Et un peu comme Taldus, au final, je trouve que... Alors, j'aime beaucoup aussi le fanservice. Pour le coup, j'en pouvais plus. J'étais content de voir les bons personnages, avec les bons coups, et avec les bonnes intrigues. Par contre, c'est vrai qu'en final, le scénario, d'un côté, il est assez léger, mais d'un autre côté, ça reste un jeu de combat. Donc, on a un peu le même problème que quand on parlait de Need for Speed. Adapter Need for Speed au cinéma, c'est sûr que le scénar, ça ne va pas être le point fort de ton film. Et pour le coup, c'est très, 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 très rythmé. Je m'en suis rendu compte en faisant le résumé, mais c'est plein de petites scénettes qui ne durent jamais plus d'une, deux minutes avant les 30 dernières minutes. Ce qui fait qu'effectivement, ça peut être un peu dur à suivre. Je n'imagine pas, par contre, montrer ça à quelqu'un qui n'a jamais joué aux jeux vidéo et qui n'y connaît rien. Parce que je pense qu'il est perdu minute 3. J'ai passé un très bon moment. Ne pensez pas que j'ai passé un mauvais moment parce que j'aimais beaucoup de critiques. Non, non, c'était une très bonne heure et demie. On passe au résumé, ça vous va ? Let's go ! Allez, j'ai tout de suite pris une capture du premier moment parce que j'aime beaucoup cette disto. qui est une guitare disto. Ça m'a rappelé le lycée quand j'essayais d'apprendre la guitare. Ça, c'est la VF ? Ça, c'est la VF. Ah oui, moi, j'ai rien en VF et j'ai tout pris en VF. Du coup, comme ce n'est pas la même musique, c'est pour ça que tu reconnais direct. Oui. Alors, le film commence, je vais me dire un peu ça. Voilà, un peu de disto et des éclairs et des coups de poing. On commence donc avec de la grosse disto, des éclairs et des coups de poing. Si on a joué aux jeux vidéo, tout de suite, on reconnaît Ryu qui se bat contre Sagat. Sagat qui, en français, est appelé Saga. Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas. Alors, je ne sais pas trop pourquoi. La trade française, elle n'est pas super propre. C'est dommage parce que les acteurs ne sont pas mauvais en soi. Ce qui m'ennuie dans la version française, c'est qu'ils ont pris des libertés que je ne comprends pas. Je m'explique. Effectivement, Saga, pourquoi ? L'adaptation de certains prénoms. Le fait que les techniques soient exprimées en anglais. Les personnages disent Dragon Punch, par exemple, Hurricane Kick. Moi, au départ, je pensais que c'était parce que c'est la version américaine. Enfin, c'était une trade de la version américaine et que forcément, les Américains, que nenni dans la version américaine. Parce que moi, le film, je l'ai vu dans toutes les langues. Oui, je sais, je suis un malade. Dans la version américaine, ils disent bien Tatsumaki Senpukaiku. Et là, tu te dis mais pourquoi les Français ont fait ça ? Tu ne comprends pas ? Est-ce que c'est parce que dans le jeu vidéo, maintenant, en fait, dans le jeu vidéo, ils ne disent pas Dragon Punch, ils disent Shoryuken quand ils font ça ? Le seul truc que je pourrais dire, mais qui serait une fausse excuse parce que je pense que les traducteurs n'ont jamais joué à Street Fighter 1er du nom, mais dans la version européenne de Street Fighter, effectivement, les coups sont traduits. Et Ryu dit bien Dragon Punch et pas Shoryuken. D'accord. Ça fait peut-être partie de ces gens qui jouent à Street Fighter 2 sur Megadrive. Je parlais de Street Fighter, je ne parlais pas de Street Fighter 2. Carrément dur, ok. En tout cas, moi, je vais l'appeler Sagat. Vous ne m'en voudrez pas ? Ah bah oui, non, mais tout le monde l'appelle Sagat. Cette vermine de Sagat ! Si vous n'avez jamais joué au jeu, vous ne savez pas qui c'est. Bon, heureusement, il va y avoir une troisième personne qui possède un scanner et qui va tout de suite vous dire ça c'est Ryu, ça c'est Sagat. Bon, c'est écrit en petit, mais on a quand même les noms qui sont donnés. Et puis tout de suite encore, on reconnaît les coups spéciaux des deux personnages et ça c'est un bon point parce qu'on est bien dans le lore de l'univers Street Fighter. On sent que le film va nous respecter, nous spectateurs, à ce niveau-là. Alors, ce qu'il faut savoir aussi c'est que le combat entre Ryu et Sagat, c'est un peu le point, alors tu me dis t'es MDJC si j'ai une connerie, mais pour moi c'est le point clé de Street Fighter 1. Tu ne dis pas de bêtises. Je ne dis pas de bêtises, cool. Et alors, même si là, ce qu'on voit ne fait pas partie d'un tournoi, ils se battent, je ne sais pas, dans un champ, on ne sait pas où c'est, on sait juste que c'est dans le noir et qu'il y a une route et des éclairs. Effectivement, ce n'est pas formulé tel quel dans l'anime. D'ailleurs, dans l'anime, on ne parlera jamais de tournoi tout court. C'est un truc qui n'apparaît jamais. C'est le seul élément d'ailleurs du jeu véritablement qui est complètement passé à l'as, mais pour, à mon avis, crédibiliser le scénario. Mais effectivement, ça se passe bien. C'est bien la fin de Street Fighter qui fait le lien avec Street Fighter 2. Ce qui est très rigolo, c'est que le stage en question, on va le retrouver dans Street Fighter Alpha 2 comme stage caché comme ending de Sagat où justement, tu te bats contre Ryu qui est ton boss de fin et tu as le même stage qui est absolument magnifique. Ok. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai trouvé que dans cet animé Sagat, il a des dimensions mais monstrueuses. Il est énorme par rapport à Ryu. Il est grand dans le jeu. Et changeant, suivant les plans. Dans le jeu aussi, il est quand même beaucoup plus... Ça fait partie des personnages les plus grands. Il est grand, il est nomme. Il est deux Ryu dans le jeu. Il est épais quoi. Il est massif. Il y a Tim aussi qui est un peu comme ça à un moment dans le film. Ils le sont tous. Enfin, le style graphique les représente tous quand même comme des armoires à glace. On dirait quand même des piliers de rugby. C'est-à-dire que Dragon Ball, ils sont sacs à côté. Ouais. Donc c'est un combat qui se clôture par un Shuryoken de Ryu ou Dragon Punch parce qu'effectivement j'ai noté Dragon Punch donc c'est ce qu'il a dû dire dans le film qui laisse une énorme cicatrice sur le ventre du champion thaïlandais donc le champion thaïlandais c'est Sagat qui de rage charge Ryu qui l'accueille avec un Hadouken donc une boule je vais appeler ça une boule de feu juste pour cette fois-ci une boule d'énergie et puis voilà bam, écran titre. Donc on est bien dans le film Street Fighter 2. J'ai une petite question mais Sagat a bien cette cicatrice dans le jeu numéro 2 mais il ne l'a pas dans le jeu numéro 1. Tout à fait, oui. Ok. C'est une vraie référence au premier Street Fighter et le lien avec Street Fighter 2. C'est intéressant d'ailleurs parce que Sagat c'est un des personnages que je trouve les plus intéressants dans l'univers de Street Fighter parce qu'on passe d'un personnage qui avait un égo démesuré je suis le numéro 1 qui perd face aux Japonais qui va complètement perdre confiance en lui qui va aller quémander une pseudo-puissance supplémentaire aux méchants de Street Fighter 2 donc incarné par Bison et qui se dira au bout d'un moment mais en fait non, c'est pas ça. C'est un personnage que tu vas voir évoluer jusqu'à Street Fighter 4 vers une sorte de rencontre assez éthérée entre Ryu et Dalsim c'est-à-dire un personnage finalement qui devient presque moine bouddhiste mais qui continue être un combattant émérite. J'aime beaucoup tout le scénar qu'il y a dans l'univers Capcom autour de Sagat. Ok, je ne savais pas c'est cool. Écran titre guitare électrique et avec de la disto encore et là on part à Londres où une femme blonde du nom de Camille agresse le premier ministre anglais enfin la Grèce elle le suit avant de se faire ceinturée de force par une dizaine de gardes du corps. Donc elle est arrêtée et l'enquête sur son cas est menée par Chun-Li donc Camille serait un agent du MI6 qui a été retourné par Shadow Law alors je ne savais pas moi j'avais l'impression que c'était Shadow Law genre ombre faible mais quand je regarde dans la page wiki anglaise je vois que ce n'est pas du tout écrit comme ça. Shadow Law Oui mais c'est pareil c'est la manière de traduire des français qui est un peu qui est un peu Space Shadow Law c'est l'une des organisations en fait qui a monté Bison alors d'ailleurs on dit Bison en français mais suivant la VOVF évidemment on n'a pas les mêmes noms c'est Vega dans la version dans la version japonaise et oui c'est un regroupement en fait de criminels alors ce n'est pas dit vraiment dans l'anime de Street Fighter 2 mais dans l'histoire de Bison on sait plus ou moins en fait qu'à la base c'est un mec qui est juste misanthrope c'est-à-dire que en fait il n'aime pas les êtres humains en général parce qu'il part du principe que les gens sont à la fois faibles et dangereux dans le sens où ils font de la merde et en fait il part avec de bonnes intentions à la base qui est que la planète n'a pas besoin des êtres humains donc lui c'est Thanos en fait grosso modo ils ont des points communs c'est ça ils ont le même menton ils partent sur des histoires un petit peu simples et en fait ça finira par devenir le grand méchant que c'est avec à la base de bonnes intentions donc on apprend que Shadow Law on nous explique un petit peu ce qui se passe donc ça c'est bien donc Shadow Law c'est une organisation criminelle qui retourne le cerveau des Street Fighters comme ça qu'ils sont mentionnés dans le film qui est donc dirigé par Bison et Bison c'est aussi adjoint le service de mercenaires que sont Sagat Balrog et Vega pour mener à bien ses plans voilà alors je sais pas vous mais moi j'aime bien ce fan service j'aime bien quand il y a eu cette présentation ça m'a rappelé quand tu finissais le jeu avec un de ces quatre là et que t'avais les flammes et le petit écran titre en anglais qui défilait je comprenais rien j'avais 6 ans mais ça m'a rappelé ça alors on repart aux US sur une base de l'armée américaine l'armée de l'air pour être précis on retrouve Guile et Chun-Li et son F-16 pardon Guile et son F-16 Guile et son F-16 bien sûr donc là on comprend que Chun-Li elle travaille pour Interpol d'ailleurs c'est jamais mentionné parce que Chun-Li elle parle français donc dans ma tête elle parle anglais et tout on mentionne pas du tout qu'en fait elle est d'origine chinoise dans le film t'as l'impression que c'est une américaine Chun-Li c'est la plus japonaise des chinoises pour de vrai chez Capcom parce que tu ne l'entends quasiment jamais parler chinois pour la plupart des gros fans de Street Fighter Chun-Li elle est japonaise en fait c'est le côté voilà en français ils parlent tous français au Japon ils parlent tous japonais aux Etats-Unis ils parlent tous américains je pense que le spectateur doit avoir la chance d'avoir un petit appareil qui permet automatiquement comme d'ailleurs tous les Street Fighter de traduire la langue d'origine des personnages et je crois que là-dessus personne n'a fait aussi bien que Tekken dans Tekken 7 où ils parlent tous leur langue d'origine ça je trouve ça génial mais ils se comprennent tous c'est super ah oui ils sont tous polyglottes voilà c'est ça il y avait un crédit universitaire à l'académie de combat pour apprendre exactement donc Chun-Li propose ses services à Guile pour retrouver Bison et voici sa réponse Capitaine Guile il y a quelqu'un d'Interpol qui veut vous parler à moi maintenant je m'appelle Chun-Li oui et alors nous avons été désignés pour vous assister sur l'enquête concernant Chadolo Capitaine Bison est à moi et rien qu'à moi mais qu'entendez-vous par là je n'ai pas besoin d'Interpol ni de qui que ce soit pour coincer ces tordures il faudra vous y faire parce que ce sont les ordres vous voulez que Bison soit mis hors d'état de nuire alors où est le problème voilà donc Guile il n'est pas trop chaud pour se faire aider pour le moment non puis on a on a loupé au niveau du podcast la super tête que peut faire Chun-Li qui est la tête la plus kawaii du monde moi je suis littéralement tombé amoureux une première fois de cette femme virtuelle sur cette scène là et puis on entend du coup dans la version française c'est Sibyl Thurot qui fait aussi Camille d'ailleurs dans l'anime et Guile qui est joué par Pascal Renwick qui je trouve a une voix vraiment atypique ils l'ont bien choisi parce qu'il a vraiment la voix rogue qu'on peut imaginer de Guile surtout aujourd'hui alors qu'à l'époque c'était l'époque de Super Street Fighter 2X où ils étaient partis sur une voix un petit peu plus fluette dans le jeu vidéo et je trouve que c'est un très bon choix le doublage est plutôt bon oui je trouve franchement ça va ça colle bien au perso moi j'aimerais juste noter l'ironie quand même c'est Guile l'américain qui chasse bison je dis ça je dis rien c'est vrai on repart en Asie donc là on sait pas trop où on est dans quel pays on voit juste des têtes de moines bouddhistes des statues énormes de moines bouddhistes on est dans une base secrète de méchants type James Bond et la tête de cet énorme statue s'ouvre un avion atterrit un avion militaire qui ressemble à un F-116 alors c'est quand même précise quand même que c'est la montagne qui s'ouvre en deux moi je me suis dit what the fuck il a des moyens il y a peut-être à investir dans la crypto-monnaie on ne sait pas il atterrit avec ses trois mercenaires alors là je ne sais pas si vous avez remarqué mais je trouvais que l'animation il y a un grand passage c'est-à-dire deux minutes genre il traverse toute la base c'est-à-dire deux minutes il marche il marche il marche et je trouvais que niveau animation c'était pas fou fou c'était pas très joli joli à ce passage là non c'est un plan qui n'a pas dû leur coûter super cher par rapport à d'autres moments je pense et là on a un vieux prof fou qui leur présente un nouveau cyborg qui est doué pour le combat avec un oeil caméra un oeil bionique et donc là on apprend que le dessin de Bison depuis un petit moment c'est de retrouver Ryu c'est son objectif il va en faire un des référents Shadow Loth c'est le mec qui est capable de mettre à mal Sagat qui pour lui est après lui évidemment le meilleur combattant c'est vrai qu'on en parlera un peu plus tard mais Sagat voudrait sa revanche et Bison dit nine donc ça tombe bien qu'on parle de Ryu parce qu'on le retrouve en train de méditer et je trouve que là il pue la classe Ryu dans cette scène et son thème dont je parlais tout à l'heure est génial aussi ouais exactement alors là je vous fais une petite confidence quand j'étais enfant c'est un peu comme quand il faut que tu choisisses ta team en Suisse il faut que tu choisisses ta team entre l'Amigro et la Cop un peu comme si tu choisissais entre Carrefour et Leclerc et quand t'es gamin souvent il fallait quand même que tu choisisses qui tu préférais entre Ryu et Ken et pendant très longtemps j'ai préféré Ken parce qu'il était blond comme moi et maintenant je me dis maintenant que je suis adulte en fait Ryu il est quand même plus classé plus intéressant que Ken voilà tu as été blond pardon ? tu as été blond j'eus été blond quand j'étais petit très très blond je trouve que le dessin animé respecte particulièrement bien les deux personnages tels qu'on pouvait se les imaginer à l'époque de Street Fighter 2 ce que j'ai aimé avec l'évolution des deux personnages c'est qu'ils ont vraiment fait un background sur les deux qui est beaucoup plus subtil qui n'apparaît pas toujours dans les jeux donc c'est très souvent des trucs qu'on est obligé de gratter à gauche à droite mais ce que j'aime chez Ryu c'est son côté dans Street Fighter 2 c'est son côté froid et calculateur en distance constante en fait avec ce qui lui arrive mais malgré tout un peu brut de fonderie alors qu'on a un Ken qui est peut-être plus nerveux mais paradoxalement plus réfléchi que ce qu'on pourrait imaginer chez son homologue japonais il a il a un côté en fait de temps dans le sens où il a la manière dont il s'affiche vis-à-vis des autres il a vraiment quelque chose d'arrogant presque agressif et en plus il écoute du hard rock donc forcément c'est un mec cool et agressif mais paradoxalement en fait il a et c'est un truc qu'on retrouvera beaucoup dans la série des Street Fighter Alpha où il prend soin quelque part de Ryu donc il y a vraiment une une amitié entre les deux qui est vraiment particulière qu'on verra d'ailleurs pendant cette scène parce que Ryu va faire pendant sa phase de méditation un petit bond en arrière dans le temps et repenser justement à l'amitié qu'il a avec Ken et parmi ces scènes qu'on verra se jouer dans le passé on verra que le bandeau qu'il a sur le front en fait lui a été offert justement par son ami américain voilà le bandeau il symbolise le lien qu'il y a entre les deux combattants oui et il y a il y a deux trucs que je trouve vraiment bien pas que dans cette scène mais dans ce lore c'est un ça montre une belle amitié entre deux hommes et c'est pas une amitié virile les deux veulent se battre etc mais c'est beaucoup plus humain entre guillemets que juste deux mecs qui veulent se la coller sans jeu de mots ouais et de deux je trouve que je sais pas à quel point c'était facile à l'époque mais les Etats-Unis et le Japon ça a pas toujours été les meilleurs amis du monde et c'est quand même bien qu'ils aient pu faire un truc entre un Japonais et un Américain qui qui veulent se battre mais qui se respectent je vais un peu briser ton truc alors c'est un petit peu compliqué en fait avec Ken parce que Ken a la nationalité américaine mais il est pas 100% américain en fait il a il a du sang japonais dans les veines pour Capcom Japon en fait Ken et Ryu c'est les deux côtés d'une même pièce c'est à dire que Ryu symbolise le Japon ancestral et Ken symbolise le Japon moderne si jamais la rencontre devait se faire entre les Etats-Unis et le Japon en fait il faudrait faire un Ryu Guile là où tu as vraiment le côté pur américain le mec s'est tatoué le drapeau américain sur les épaules enfin sur les bras il est pour lui il n'y a que les Américains d'ailleurs son plat qu'il déteste le plus Guile de manière canonique en fait est un plat japonais là tu vois bien la fracture qu'il peut y avoir justement entre le Japon et les Etats-Unis mais effectivement on a un Ken qui est le lien intelligent entre les deux et c'est intéressant quand tu sais que les droits de Street Fighter se sont baladés entre Capcom Japon et Capcom USA c'est un côté qui est très intéressant parce que cette boîte qui est née au Japon vraiment a explosé de manière mondiale grâce aux Etats-Unis donc l'un ne va pas sans l'autre mais tu sens qu'il reste effectivement tu l'as dit des éléments du passé qui voilà il y a quand même eu Hiroshima enfin c'est c'est pas rien il y a quand même un lourd passif entre les deux mais malgré tout effectivement tu as cette amitié entre Ken et Ryu qui existe là-dedans donc oui je trouve que cette image est intéressante je la nuance par rapport aux éléments canoniques mais elle est très intéressante ok c'est vrai que dans le jeu on nous le présente quand même comme pur américain Ken il y a très peu d'éléments qui pourraient nous faire penser qu'il est né au Japon je parle du jeu directement dans le jeu non t'as une pauvre petite référence qui existe dans le premier Street Fighter Alpha qui n'est même plus un jeu qui est considéré comme un jeu canonique tu le sais en fait grâce à des bouquins comme All About Capcom qui sont des bouquins officiels ou qui te donnent toutes les informations du jeu en fait pour être exact Ken il a un quart de sang japonais puisque c'est un de ses grands-parents en fait qui est japonais le truc qu'on te dit également dans le bouquin c'est que Ken est brun et qu'en fait depuis tout gamin il se teint les cheveux en blond et c'est pour ça qu'il a les sourcils bruns notamment des gros sourcils bruns ah bah au Japon les sourcils c'est un petit peu la virilité c'est pas Kenshiro qui nous dira le contraire ah là là je l'ai même pas noté c'est vrai que maintenant que vous me faites penser je revois ma Super Nintendo et effectivement il a des gros il a des gros sourcils donc Emmanuel chien est japonais il aurait pu ou viril ou les deux ou les deux alors donc effectivement Ryu ou Chewbacca Ryu pendant sa méditation a un flashback où il se rappelle son entraînement et des combats contre Ken lors de sa formation on voit qu'il y a une amitié et un grand respect entre les deux et on voit effectivement que ce sont deux amis avec des caractères assez opposés où tu as un Ken que j'ai noté de facétieux pendant que Ryu a un aspect et comment dire il voit la vie de manière beaucoup plus sérieuse au premier abord et de là hop on enchaîne cut 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 on retourne au présent et on est avec Ken qui a une porche rouge et puis une femme c'est à peu près tout ce qu'on apprend de cette scène puisqu'il parle pratiquement pas enfin il parle à sa femme mais il dit rien d'intéressant c'est juste qu'il vient de finir un combat sa femme qui s'appelle Elisa qui s'appelle Elisa on va en Chine et on est sur un tournage où on attend Phelong donc Phelong j'ai quand même noté que c'était une bonne copie de Bruce Lee ah bah oui complètement là tu ne peux pas ne pas voir la référence surtout que c'était une époque où tous les jeux de combat essayaient d'avoir son Bruce Lee je me rappelle c'est Lee dans Tekken ouais t'as Dragon dans World Heroes qui à mon sens est le premier Bruce Lee du jeu de combat vraiment moderne dans Mortal Kombat aussi t'en as évidemment tu ne peux pas passer à côté t'as Liu Kang c'est ça ouais donc Phelong n'est pas sur le tournage de son film il se rend dans une arène de combat clandestin et il va croiser la route de Ryu donc Ryu est embrigadé dans un combat alors qu'il n'a rien demandé et il termine un mec d'un coup de boule et je trouvais ça très très classe le coup de boule il sort de nulle part mais il met l'autre chaos du coup Phelong rentre dans l'arène il fait le malin il ne tombe pas dans le ravin mais il se fait quand même péter la gueule et surtout l'épaule par Ryu et il ne veut pas abandonner le combat malgré son épaule démise et donc il va se manger un chaos toutefois parce qu'on a beau se combattre on se respecte après on discute ensemble et Phelong va apprendre l'existence de Shadolo à Ryu et de ses terribles dessins ouais tu as raison de préciser qu'en fait finalement dans le jeu de combat le combat c'est un petit peu comme l'orgie en fait dans les clubs échangistes tu fais des trucs et puis après tu peux en parler tranquillement comme si de rien n'était et ça c'est beau je trouve c'est une belle analogie on retourne aux US et là on a T-Hawk je ne sais pas si vous l'appelez T-Hawk ou c'est Thomas Hawk sinon qui s'appelle Thunder Thunder Hawk et tu as deux doigts de s'appeler Tony Hawk quand même moi je voulais y croire tu vois vous m'avez brisé mes rêves t'as attendu qu'ils sortent en skate je ne sais pas on ne sait jamais je valide complètement cette blague je la trouve géniale je fais un aparté mais j'ai acheté les remakes de Tony Hawk 1 et 2 et j'aime beaucoup rejouer au remake du 2 je ne sais pas ce que tu en penses Taldus mais ah bah c'est les meilleurs jeux selon Metacritic c'est Tony Hawk 2 et le meilleur jeu après Ocarina of Time c'est le deuxième meilleur jeu du monde ever j'irai pas jusque là mais le remake est sympa je clôt la parenthèse donc T-Hawk s'attaque à Ken alors là je n'ai pas trop compris mais je connais très mal T-Hawk parce que je connais très mal les 4 personnages de ces super Street Fighter 2 si je ne dis pas de conneries c'est ça mais lui il veut s'attaquer à Ken juste parce que comme Ken a gagné plein de combats il est un peu dans une démarche de fédération de boxe c'est à dire que si tu bats le champion tu deviens champion donc lui se dit si je te bats Ken j'aurai la gloire du combattant malheureusement en fait en haut très gros de toute façon c'est le seul personnage qui clairement ne respecte pas du tout le scénar du jeu vidéo puisqu'en fait dans le jeu vidéo T-Hawk en fait il rentre dans le tournoi pour vaincre Bison parce que en fait Petit 1 en fait il a massacré les gens de sa terre d'origine et il a enlevé une des personnes en fait de sa troupe qui deviendra une des combattantes qu'on retrouvera dans Street Fighter 03 mais voilà là ça n'a strictement rien à voir mais c'était compliqué d'intégrer 17 personnages comme ça dans un film et de leur trouver vraiment à chacun sinon ils auraient tous fini en finale en gros donc ils ont fait bon bah lui ce sera juste le mec qui présente Ken en tant que combattant ouais parce qu'en fait cette scène elle ne sert pas à grand chose non le seul truc c'est que tu vois que Ken et Ryu ont les mêmes coups en fait et là tu te dis ah il y a un truc déjà ils se connaissaient en fond mais en plus ils utilisent les mêmes techniques c'est vrai que si tu te passes dans la tête de quelqu'un qui ne connait pas le jeu et le lore ça permet d'avoir cette info c'est vrai c'est ça et effectivement Ken finit comme Ryu a fini sa gâte c'est à dire avec un chou Ryu Ken on continue le tour du monde et maintenant on va en Inde où on retrouve Gandhi qui fait un discours et Ryu donc Ryu croise le chemin d'une petite fille qui le fait trébucher sans le faire exprès qui va lui donner du fric pour qu'elle puisse aller racheter du lait parce qu'elle vient de faire tomber sa cruche de lait on enchaîne directement avec je fais juste une petite parenthèse par rapport à cette petite fille qu'on retrouvera plus tard dans l'univers du jeu vidéo puisque Ryu a eu l'occasion de rencontrer Demetri qui est un des protagonistes de Vampire Hunter qui est un autre jeu de combat de Capcom dans SNK vs Capcom Chaos et en fait Demetri a cette fâcheuse tendance à transformer les autres protagonistes en vierges pour leur sucer leur sang et lors de cette transformation quand il pratique ça sur Ryu il se retrouve dans le corps de cette petite fille je trouvais ça très drôle mais en fait c'est bien que Capcom ils essayent de tisser pas mal de liens entre leur jeu tout le temps tout le temps c'est un truc chez SNK pareil entre guillemets ces deux boîtes tu peux pas leur enlever ça au niveau du fanservice c'est assez bluffant c'est cool donc j'en étais où ? ah oui combat combat entre Dalsim et Honda alors j'ai noté est-ce qu'on parle en VF des sons qui émet Honda parce que c'est comment dire il émet des sortes de gargarisme pendant le combat c'est très bizarre oui là pour le coup la VO et la VF diffèrent pas mal dans la foule il y a un cyborg de bison qui scanne les combattants donc pareil si on connait pas le jeu ça nous permet de savoir qu'il y en a un qui s'appelle Honda et qu'il y en a un qui s'appelle Dalsim et je fais une parenthèse aussi par rapport à ce fameux cyborg parce que cette scène là qu'on voit dans le film c'est entre guillemets l'une des scènes que tu vas retrouver dans le jeu tiré du film tiré du jeu donc quand tu joues à Street Fighter 2 Movie sur Playstation et Saturne qui n'est pas un jeu de combat je le précise même s'il y a une phase de combat dedans tu vas te retrouver à incarner justement ce fameux cyborg et le but du jeu c'est de scanner les personnes que tu vois dans le film afin d'acquérir entre guillemets leur technique et leur puissance et tu vas te retrouver à un moment donné dans cette scène là ce qui ressemble tout à fait au personnage de Seth au final Ah bah Seth est très inspiré de ce cyborg clairement et en fait le robot capte aussi comme Dalsim que Ryu est dans la place alors ça va totalement déstabiliser Dalsim qui va abandonner le combat contre Honda alors qu'il menait de la tête et des épaules mais il ne va pas réussir à trouver Ryu tout comme le cyborg non plus ne retrouvera pas Ryu et dans cette scène je ne sais pas si vous avez noté mais il y a un personnage qu'on ne voit pas en action mais on voit Akuma qui est assis par terre appuyé sur contre le mur tout à fait c'est lui dans l'ombre qui regarde ce qui se passe oui tu le vois sur un plan en fait allongé pour présenter la scène pour être exact c'est le seul personnage d'ailleurs comme personnage caché qui n'a ni acteur de doublage parce que tu ne l'entends pas en fait il est juste là pour être là et je fais une petite précision sur Honda parce que c'est un personnage que je trouve aussi très intéressant dans l'univers de Street Fighter 2 parce qu'en fait il est présenté très souvent comme un bon vivant et un peu un gros bourrin mais on notera qu'il avait tiqué que Ryu était là quand même que contrairement à Dalsim il n'en fait pas mention du tout mais il va quand même le trouver pour lui dire tiens je te file la moitié des thunes parce que c'est grâce à toi que j'ai gagné donc en fait il est parfaitement conscient qu'il y avait un autre combattant qui était là il rigole avec lui avec un rire très gras en disant tiens en traumologue il faut se serrer les coudes mais donc ça veut dire quand même que le mec était assez subtil pour avoir compris tout ça lors du combat mais qu'il n'en fait pas mention et je trouve que c'est un personnage qui est très intéressant parce que c'est un truc que tu vas retrouver très souvent il se cache derrière un petit côté bourrin mais en fait il est plus subtil qu'il n'y paraît pour arriver à cette scène effectivement où Honda file la moitié de ses recettes à Rio en fait on a un homme qui agresse Gandhi et qui se fait tirer dessus après par à la fois les autorités indiennes qui assuraient la sécurité du rassemblement mais aussi par des mafieux qui sortent de nulle part dans une berline noire et qui tirent aussi sur le gars donc il se fait tuer le mec en courant renverse encore une fois la petite fille qui avait aidé Ryu Ryu il n'aime pas ça du coup il en défonce trois d'entre eux de ses malfaisants il y en a un qui arrive à s'enfuir et c'est là où il apprend que c'est encore Shadow Law qui est derrière tout ça Alors pour la petite anecdote en fait le punk en question est une référence à la conversion Super Nintendo en fait de Final Fight où Poison et Roxy avaient été remplacés en fait par deux punks et c'est un petit clin d'oeil en fait au punk de Final Fight qui est une licence qui est complètement canoniquement intégrée à Street Fighter D'accord Ah oui et là on arrive chez les méchants où Bison apprend les méchants apprend l'existence de Ken et de son potentiel de combat donc là je vais mettre un autre petit extrait C'est quelque chose d'assez curieux en comparant sa technique de combat à celle de Ryu le guerrier que nous recherchons Comment s'appelle-t-il ? Ken Master Notre ordinateur a pu trouver un dossier sur lui et sur tous les combats qu'il a remportés mais rien ne nous indique qu'ils se connaissaient tous les deux Existe-t-il une possibilité ? Nous savons que les deux hommes ont étudié l'art du combat au Japon dans le même dosho pendant plus d'une dizaine d'années C'est ça c'est quand même pas rien entre les deux Peut-être bien mais ça ne veut pas dire qu'ils sont du même niveau Les données que nous possédons ne sont pas assez récentes pour nous prouver les véritables capacités de Ryu Soit nos sources de renseignements sont incapables d'obtenir l'information Soit c'est lui qui dissimule volontairement son potentiel maximal Oui je crois Et ils ont étudié les arts martiaux dans la même école Mes chers amis je crois que nous venons de trouver notre nouvelle arme secrète du projet P en la personne de l'honorable combattant Ken Master Excellent choix Comme vous le savez notre patron monsieur Ed Pressman a toutes les chances de renforcer les droits Là il est mention d'un projet P je crois que c'est la seule fois où on en fait mention je ne sais pas du tout ce que c'est Je ne sais pas si vous savez Le projet P grosso modo en fait c'est le fait d'embrigader des combattants émérites pour en faire des armes secrètes pour Shadow Law et je te confirme que c'est le seul moment où il en est fait mention dans l'anime Alors trois petits trucs par rapport à ce qu'on vient d'entendre déjà on découvre que Ken a un nom de famille contrairement à Ryu Alors il y a une erreur magistrale dans la traduction française que ce n'est pas Ken Master mais Ken Masters parce qu'en fait c'est la famille Masters avec un S au bout et le troisième truc savez-vous pourquoi Ken s'appelle Ken Masters ? Pas du tout Pas du tout Au départ Ken et Ryu c'est deux personnages qui ont juste des prénoms mais à l'époque où Capcom aux Etats-Unis va sortir une série de jouets qui sera intégrée de manière plus ou moins forcée chez les G.I. Joe il y a donc des poupées Ken qui vont sortir et là Mattel avec Barbie vont faire dis donc non parce que Ken c'est nous et en fait ils vont trouver le subterfuge de lui donner un nom de famille pour éviter en fait tout simplement un procès et éviter que Barbie et son Ken ne soient mélangés avec le Ken de Street Fighter Ah c'est même pas Ken le survivant c'est genre Ken de Barbie quoi Non c'est Ken de Barbie Ok Mesdames et Messieurs on a des grosses révélations à vous faire sur le mari de Barbie en fait c'est un combattant Mais par contre quand tu le déshabilles il n'a pas de zizi C'est vrai Ah là là Ah là là je ne m'en remets pas de cette révélation On est où ? Oui sur la base de G.I.L.E. Donc on retourne aux US Shun Lee est toujours là elle s'accroche pour le raisonner et lui vraiment comment dire lui faire comprendre que ça serait vraiment bien qu'on fasse équipe tous les deux pour choper Bison Elle réussit parce qu'elle dit qu'en gros Bison a tué son père et que c'est pour ça qu'elle le cherche et les deux vont prendre un avion vont se rendre à Los Angeles pour rencontrer DJ qui est un combattant jamaïcain qui est musicien de ce que je comprends dans l'anime et le but c'est que Il est DJ en fait Pardon ? Il est DJ quoi Ouais pour moi il est DJ il n'est pas musicien mais c'est pas grave il est de la musique quoi et en gros il faut le prévenir que Shadolo est en train de l'espionner et le but c'est que il va peut-être se faire capturer pour se faire retourner le cerveau donc il faut faire attention DJ prend la menace un petit peu à la légère et Sean Lee lui montre qu'il y a déjà un cyborg qui est en train de filmer cette scène et elle lui arrache la tête littéralement à ce cyborg Ce qui est marrant d'ailleurs c'est qu'elle lui arrache la tête avec un coup de pied qui n'existe pas dans Street Fighter 2 enfin un coup de pied qu'elle ne fait jamais dans Street Fighter 2 et qui sera intégré en fait dans Street Fighter 3-3 quand elle reviendra en 99 dans la série des Street Fighter donc je trouve ça assez génial que Capcom y fasse référence dans un jeu qui est sorti bien plus tard Ouais c'est clairement cool alors le le deuxième cyborg qui filme le pompier qui se tient comme Batman en haut du bâtiment ça m'a beaucoup fait rire et qui est déguisé en pompier vraiment pas du tout louche quoi un pompier sur le bord sur le rebord d'un immeuble tout en haut qui regarde d'un ciné qui regarde ce qui se passe donc la scène est filmée donc tout de suite on repasse chez Bison qui va charger Vega d'aller faire connaissance avec Sean Lee et là j'ai noté qu'on est dans du commentaire pas du tout MeToo Sean Lee elle est délicieuse patati patata même les angles de caméra sont plutôt expressifs oui alors évidemment pas du tout MeToo mais ce qui n'est pas précisé parce qu'on pourrait se dire oui post MeToo ça devient compliqué mais en fait ce qui n'est pas précisé c'est qu'effectivement Bison s'est entouré de combattants évidemment de très haut niveau mais il sait aussi utiliser des gens qui ne vont pas super bien dans leur tête de manière à pouvoir exploiter aussi leur faille et clairement Vega est un psychopathe donc le fait de faire référence à ces éléments-là c'est pas genre Bison il est t'as vu elle m'excite bien Sean Lee elle est bonne non c'est vraiment t'as vu Vega les trucs que t'aimes bien enfin je ne veux pas du tout te mettre un angle de vision de manière à te faire faire un truc que tu ne voudrais pas mais regarde bien donc cette scène elle est très intéressante parce que tu vois que la manière qu'il a de s'exprimer à Sagat ou à Vega n'est pas du tout la même et que c'est clairement un manipulateur et effectivement Vega il rentre tout de suite dedans parce qu'il a qu'une envie c'est de jouer avec la souris que peut représenter Sean Lee à ce moment-là oui parce que Vega je crois qu'il le dira plus tard mais Vega il aime les belles choses parce que c'est quelqu'un qui adore son physique et son corps et qui adore martyriser les belles choses aussi ouais ensuite on est à Vegas alors pareil c'est une scène qui ne sert qu'à présenter deux combattants parce qu'on ne savait pas trop comment les inclure dans le film donc on est à Vegas où on a Balrog qui fait affaire avec la pègre et puis il faut quand même bien se divertir donc est organisé un combat entre Zangiev ou Zangiev qui est un comment dire un combattant russe un lutteur et Blanca qui est une créature verte douée d'électricité et en fait ce combat tellement il ne sert à rien on ne saura même pas qu'il gagne non c'est vraiment effectivement l'idée on reparle des 17 personnages de tout à l'heure l'idée c'est d'arriver en fait à tous les mettre de manière crédible là le fait que ces deux personnages-là il n'y ait aucune mention à leur histoire permet effectivement d'avoir un court combat et qu'il soit inclus dans la licence d'ailleurs Zangiev ça me fera toujours rire parce que Zangiev qui est censé être russe a un prénom qui est imprononçable en russe avec l'orthographe russe et je trouve ça génial donc voilà on continue on retourne à New York où Chalney prend une douche et on insiste bien beaucoup lourdement sur le fait qu'elle est bien gaulée on la voit nue d'ailleurs c'est ce qui sera la seule vraie scène totalement censurée du film sur la plupart des supports nous on a eu beaucoup de chance en France parce que quand on a eu le film en casset de vidéo on a eu la version totale mais c'était très rare aux Etats-Unis cette scène était totalement censurée par exemple quand le film était offert dans les compilations des jeux qui sont sortis plus tard sur Playstation ou Saturne le film était également censuré on a eu du bol en France ok on devine que quelqu'un est dans son appartement donc on va être très vite de comprendre que c'est Vega on a Guile qui est au volant de sa voiture et qui essaye de contacter de contacter Chalney avec un téléphone portable comme quoi ça m'a fait rire parce que et Guile conduit super mal oui Guile conduit super mal mais ça m'a fait rire parce que d'un côté tu as Guile qui a un téléphone portable quand même un truc qui n'est pas trop trop répandu c'est quoi 96 ou 94 que le film sort 94 ouais et d'un autre côté tu as Chalney qui a un téléphone fixe qui est une antiquité quoi donc le téléphone sonne mais comme elle est sous la douche elle ne l'entend pas et elle ne répond pas et sortant de la douche elle commence à faire ses tresses et là Vega en profite pour l'attaquer ce qui permet au réel de faire plusieurs plans culottes sur Chalney tu sais que ça a été fait au Japon cette scène a été faite au Japon au Japon et puis par des hommes donc là combat 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 Vega enlève son masque et parle parce que c'est pareil même dans le jeu c'est un combattant qui parle très peu il est assez secret Vega derrière son masque là il l'enlève il boit le sang de Chalney qu'il y a sur ses griffes mais le problème pour lui c'est qu'il va quand même se faire marave et il va déjà il va se faire marave parce qu'il va se faire défigurer et ça j'avais une question pour toi TMDJC mais est-ce que c'est dans le lore le fait que ce soit Chalney qui défigure Vega alors c'est un élément qui n'est plus canonique aujourd'hui mais qui l'a été qui l'a été un moment si bien que il y a un jeu qui est sorti qui s'appelle Canon Spike où un des sous-boss était un Vega brun qui revenait enfin gothique qui revenait après après sa défaite et avoir été jeté par-dessus à travers le mur en fait la scène du dessin animé était canonique à ce moment-là mais avec l'arrivée de Street Fighter 4 et la reprise de la licence par Ono à l'époque c'est des éléments qui ont complètement été squeezés donc on sait qu'il y a eu un combat entre entre Chalney et Vega de manière officielle on sait que ça s'est terminé par un ex aequo mais c'est pas la première fois effectivement qu'il se rend compte et on y fait référence mais par contre à aucun moment on parle du fait que Vega a été défiguré Vega pour l'instant grâce à son masque est complètement il va bien il n'y a pas de soucis mais une petite remarque par rapport à cette scène que je trouve très intéressante on parlait tout à l'heure de la différence entre la VO et la VF et dans la version américaine et française on a une scène qui est très énergique on écoute du hard rock on est dans un combat qui est à bout de souffle alors que dans la version d'origine on a un morceau qui s'appelle Cry qui est un morceau qui est très calme qui est très posé et ce qui est très intéressant c'est que c'est le morceau que Chalney écoute à la radio donc en fait t'as en plus un élément qui est diégétique et ultra diégétique où tu vas jouer justement entre ce qu'elle écoute et ce qui se passe et donc ça en fait une scène qui est plus dramatique qu'une scène d'action où tu as un combat qui est un combat à mort puisque là dans l'idée c'est que Vega meurt mais en fait il a failli tuer Chalney qui est vraiment à bout de souffle à la fin de cette scène et c'est vraiment deux visions différentes d'une même scène ce qui n'a pas du tout le même goût si vous me passez l'expression entre ce qui est proposé par les français et ce qui est proposé par les japonais et je ne pourrais pas dire qu'il y a un montage qui est mieux que l'autre parce que c'est vraiment deux visions différentes très intéressantes je trouve justement du choix qu'on peut faire en tant que réalisateur quand on choisit un habillage plutôt qu'un autre et c'est vraiment une scène que j'aime beaucoup et je pense que si un jour je devais faire un cours pour expliquer la réalisation ou ce genre de trucs c'est un des exemples que je pourrais prendre voilà comment avec une simple musique et un simple choix tu peux te retrouver en fait avec deux scènes différentes ouais totalement alors moi je ne connaissais pas la version japonaise c'est vrai que cette scène ce combat c'est un des combats les plus intenses du film d'une part parce que c'est un combat à mort alors que jusqu'à présent on avait plutôt des combats qui se finissaient par des chaos ou des abandons là on sent que effectivement ça ne s'arrêtera pas tant qu'il n'y en aura pas un des deux qui se fera tuer et par la musique comme tu disais qui fait qu'on est bien dans le combat donc à la fin comme tu le disais aussi c'est je ne sais pas si Chun Lee gagne mais en tout cas elle lui fait traverser le mur porteur de son appart à Vega qui tombe dans le vide comme à mon avis il ne va pas très bien et elle en fait elle finit à l'hosto Gaïl arrive sur place et puis il l'emmène il l'emmène à l'hosto parce qu'elle est quand même très mal en point on continue à traque avec Bison enfin la traque de Bison pardon donc Gaïl se dit va à Interpol et se dit que il va devoir trouver Ken avant que les méchants le trouvent donc bien sûr quand on parle de Ken on arrive sur Ken donc lui il va se faire rembarrer par Elisa pour sa demande de mariage enfin rembarrer elle ne dit pas oui et elle ne dit pas non elle dit il faut que j'y réfléchisse et il prend la chose pas trop trop mal quand même cette scène elle est intéressante aussi parce qu'effectivement ce n'est pas juste je te demande en mariage et oui alors évidemment tu as la référence à la fin de Street Fighter 2 mais en fait ça donne ça donne du relief à Elisa qui n'est pas juste la blonde qui se tape en fait c'est une femme qui a des sentiments et qui clairement lui exprime le fait que là dans les conditions que tu me donnes je ne sais pas encore il faut que je réfléchisse il y a quelque chose et c'est voilà je trouve ça intéressant en fait en quelques secondes parce que c'est une scène qui est très courte tu donnes justement un background qui soit assez solide en fait l'anime qui on l'a dit tout à l'heure a un scénario qui est relativement simple en fait est beaucoup plus subtil quand tu regardes chaque scène que ce qu'on pourrait imaginer que si on regarde ça en fait en faisant autre chose sur son téléphone à côté à chaque fois il y a quelque chose de très intéressant à tirer de ce qui se passe c'est vrai et en fait j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure quand on les a vus les deux la première fois mais Ken est en retard et il est à son rendez-vous avec elle et il est toujours en retard donc effectivement elle peut se poser des questions sur Ken donc lui laisse comment dire se remémore le passé avec ce refus et il se remémore le jour où Rioul lui a sauvé la vie en le rattrapant pendant leurs années d'entraînement où Ken a failli tomber dans un ravin et Rioul l'a rattrapé de justesse il ramène Elisa chez elle il la dépose et puis il repart sur la route sauf que là il va croiser la route de Bison qui souhaite le recruter on va avoir un petit combat que Bison gagne très facilement avec de la télékinésie et honnêtement j'ai trouvé ça bof bof je comprends que Bison maîtrise une énergie je ne sais même plus comment il appelle ça c'est le psychopouvoir le psychopouvoir mais je trouve c'est trop facile de pouvoir frapper les gens à distance sans être vraiment à côté d'eux je ne sais pas trop quoi répondre à ton commentaire de toute façon le choix qui est fait c'est clairement que le niveau de Bison il est largement au dessus des autres alors dans l'univers de Street Fighter mais là je ne partirai pas là dessus parce que sinon le podcast va durer une heure de plus mais chaque combattant a sa propre technique et sa propre technique énergétique entre guillemets donc les pouvoirs des combattants ne sont pas forcément tirés de la même source d'énergie par exemple le pouvoir du hado qui est utilisé par Ken et Ryu c'est le pouvoir de l'énergie environnante pour de vrai le hado Ken n'est pas leur propre énergie qui est envoyée vers l'extérieur mais en fait Ken et Ryu drainent l'énergie en fait qui est autour d'eux pour la condenser et l'utiliser comme marme à l'extérieur au même titre que Bison lui utilise des pouvoirs psychiques pour pouvoir se battre d'autres combattants comme Rose par exemple qui vont utiliser le pouvoir de l'âme par exemple en l'âme on ne parle pas de la chanteuse bien sûr on parle on parle du pouvoir soul en anglais et qui n'a rien à voir avec la musique dans ce cas là mais voilà cette courte parenthèse pour dire qu'effectivement l'explication qui est donnée dans le dessin animé est très courte mais dans le jeu c'est un petit peu plus un petit peu plus présent grosso modo en fait Bison Vega dans la VO en fait utilise un pouvoir psychique ok donc il enlève Ken parce qu'il le met KO Guy il arrive mais il arrive donc trop tard parce qu'il souhaitait l'avertir mais tant pis pour lui il fallait arriver plus tôt on va donc à Interpol où on met au point un plan pour trouver le QG de Shadow Law parce qu'on ne sait pas où il est mais on se dit bon il doit être un nazi et également pour recruter Ryu afin de retrouver Ken donc Guy rend visite à Chun-Li à l'hôpital qui est dans le coma pour lui annoncer qu'il va botter le cul de Bison en c'est très drôle parce qu'il lui annonce ça en serrant son biceps en contractant son biceps c'est vrai ah bah il est américain ouais ouais il a des muscles et il les montre chez les méchants Bison manipule Ken pour en faire un soldat à sa botte donc il fait un lavage de cerveau on a des effets spéciaux qui maintenant font penser un peu à des transitions PowerPoint pour illustrer le mélange des souvenirs et le fait qu'il va remplacer dans sa tête Ryu par Ken Ryu par Bison PowerPoint 98 ouais c'est ça PowerPoint 98 il manquait que des clipart et en souvenir il va se remémorer la bromance qu'il y a entre deux et l'origine du bandeau que Ryu porte qui est un cadeau de Ken pendant leurs années de formation il lui file le bandeau oui parce qu'il le fait saigner à l'arcade enfin il le fait saigner de la tête et du coup il lui file un bandeau pour lui permettre de continuer à combattre et deux trucs par rapport à ça le graphisme qui a été choisi pour illustrer Ken quand il était jeune donc avec ses cheveux longs est un graphisme qu'on retrouvera dans l'univers de Street Fighter donc dans la série des Street Fighter Alpha donc c'est une référence directe à ce dessin animé et un personnage qu'on retrouvera beaucoup plus tard dans l'univers de Capcom et des SNK qui est Violent Ken qui est en fait Ken qui est au bot de Bison entre guillemets avec son pouvoir qui est complètement sans limite un petit peu comme si Bison avait révélé le pouvoir caché de Ken ok ça fait un peu penser à Injustice avec le méchant Superman qui a été retourné par Alex Luthor grosso modo c'est exactement ça et deux personnages Evil Ryu et Violent Ken c'est un peu ça c'est quand on s'aide complètement au pouvoir comment ça nous transforme ce qui ne donne pas beaucoup envie ou au contraire beaucoup envie si tu as envie d'être méchant pour moi cette scène c'était surtout Babison qui crée Imagine VG Ken pour combattre SNRYU oui c'est un peu ça c'est tellement beau on retourne au présent et on a Ryu qui est ce qu'elle a d'une montagne à main nue tel Tom Cruise dans l'intro de Mission Impossible 2 donc si vous ne l'avez pas vu allez voir la scène on est un peu dans le même délire je pense à Cliffhanger ça peut aussi faire penser à Cliffhanger avec Stallone c'est vrai et on sent la préparation pour le combat final parce que tu as Bison qui décide d'aller suivre Guy pour retrouver Ryu et d'un autre côté on a Sagat qui voudrait combattre Ryu Bison le rembarre et lui dit non plutôt tu vas aller à New York récupérer Camille et Vega s'ils sont encore vivants et on ne saura jamais ce qui se passe puisqu'on ne les verra plus non mais c'est assez cohérent par rapport là aussi au scénar du jeu et c'est là que tu vois que tu es dans une production japonaise parce qu'on le disait tout à l'heure il y avait Street Fighter l'ultime combat qui était fait aux Etats-Unis où Guy il est vraiment incarné par Vandam et représente entre guillemets le personnage principal en fait pour de vrai dans l'anime Guy il ne sert à rien parce que les rares fois où tu le vois en action c'est véritablement Chun-Li qui donne le change et quand il arrive entre guillemets pour dire au moins on va essayer de retrouver Ryu etc en fait il indique à Bison où se trouve le japonais donc le mec en fait il est tout pété pour de vrai c'est vrai c'est la vision des américains par les japonais on retrouve Ryu encore une fois qui s'entraîne dans un village avec Honda on ne sait pas trop où c'est mais ce n'est pas très important probablement la Thaïlande en fait pour de vrai en tout cas dans la limite de la Thaïlande ok on a Guy qui débarque en hélico qui leur dit hé faites gaffe il y a les chats de l'eau ils viennent d'enlever Ken ils lui ont lavé le cerveau Ryu ne le croit pas et donc là le scénar décide d'amener tout de suite Ken sur le terrain pour prouver le contraire et d'ailleurs c'est mon dernier extrait oh mais regardez qui est là comme par miracle Capitaine Gaël comment allez-vous depuis qu'on ne s'est vu quel plaisir de voir enfin tous les acteurs réunis sur le même plateau j'en frissonne de joie Ken n'est pas dans son état normal qu'est-ce que vous lui avez fait mais serait-ce le grand Ryu ça tombe bien je vous cherchais et comme vous n'êtes pas quelqu'un de facile à trouver je me suis rabattu sur votre ami vous n'avez pas le droit à laisser lui tranquille Ryu mais qu'est-ce qu'il te prend Ken et voilà donc là on nous prépare juste une toute petite remarque par rapport à la voix de Ryu qui est quand même faite par Guy Chapelier en France qui est entre autres qu'on a beaucoup entendu c'est lui qui fait Scott Bakula par exemple qu'on a beaucoup entendu dans dans Jackie Chan parce qu'il a fait beaucoup de traductions enfin beaucoup de VF de Jackie Chan et j'aime vraiment beaucoup sa voix maintenant que je le dis effectivement ça ça connecte ça connecte donc oui là on va avoir de la bagarre parce qu'on est quand même dans ce répecteur de films donc il nous en faut encore plus et on va avoir trois combats simultanés qui vont se mener on va avoir Ryu contre le Ken qui s'est retourné le cerveau on va avoir Onda qui charge Bison et qui tombe sur Balrog et on va avoir Bison qui va vouloir se charger de Gaïl au niveau des combats on a un match nul entre les deux balèzes donc entre Onda et Balrog puisqu'ils tombent tous les deux dans un ravin très vite Gaïl va lui perdre contre Bison ça va se faire carrément botter le cul et alors que Ken allait gagner son combat contre Ryu d'ailleurs Ryu qui frappe très peu qui a du mal à frapper Ken au début du combat en fait Ken va avoir des des sortes de réminiscence de son esprit en voyant le fameux bandeau qu'il lui a offert bref au bout de je sais pas 30 secondes une minute Ken va va réussir à se détacher de l'emprise de Bison mais celui-ci va lui asséner un énorme coup qui va le mettre KO et qui va même pendant un petit moment le paralyser les jambes donc là on a un combat qui va être un peu long entre Ryu et Bison qui est le combat final et à côté Ken se réveille il a des flashbacks toujours de son entraînement où il doit faire j'ai appelé ça des katas une sorte de katas pour essayer de reprendre le dessus de se soigner et de pouvoir aller aider Ryu dans le combat final ouais c'est pas c'est pas vraiment exprimé dans la VF c'est pas beaucoup exprimé dans la VO mais oui grosso modo Ken utilise le pouvoir du ado pour se reconnecter à l'énergie environnante et oui on peut comparer ça à un katas que ce soit dans la VO la VF ou même la version américaine ils utilisent des sortes de mantras en fait qui rendent assez classe en fait si tu aimes le côté mystique du truc je trouve que c'est assez bien exprimé on n'entend pas le nom du maître de Ken et Ryu mais en fait c'est Shenlong en fait qui est au guken dans la VO en fait qui parle qu'on voit jamais physiquement parce qu'en fait c'est vraiment c'est ça on le voit caché dans son temple ça c'est un truc que j'aime bien c'est pendant longtemps en fait on a eu un guken qui était totalement invisible et qui n'a pris véritablement forme que dans Street Fighter 4 et j'aimais bien cet aspect là le côté un petit peu mystérieux du maître mais effectivement tu l'as dit on a trois combats simultanés qui qui montrent en fait trois trucs différents et effectivement là c'est là que tu te rends compte de la puissance de Bison dans son combat vis-à-vis de Guile puisqu'il utilise des techniques qui n'existaient même pas dans Street Fighter 2 puisqu'il utilise une énorme boule de feu il utilise un téléporte tu te dis mais waouh il est ultra puissant puis il est ultra musclé Bison et en fait tout ça tu le retrouveras dans la série des Street Fighter Alpha puisqu'ils utiliseront cette technique dans le jeu de combat et ça c'est encore une fois un lien direct entre cet animé et la série de Capcom et le futur de la série ok donc on a un combat assez long entre Ryu et Ken d'un côté et Bison et ils arrivent à le remporter au prix d'un double Hadoken ensuite ça va aller très vite l'armée je suppose américaine ou d'Interpol mais une armée va totalement bazarder le QG de Bison en envoyant moult missiles dessus pour le faire exploser et puis tout de suite on retourne à New York où Guile reçoit un appel de l'hôpital lui disant qu'il doit vite se rendre à l'hôpital donc il y va il fonce il trouve le lit il doit très 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 vite se rendre à l'hôpital quand même ça fait un peu drama genre venez vite ouais il s'est passé mauvaise blague mauvaise blague je pense ouais les médecins les médecins complices de ça bravo en médical n'importe quoi parce qu'il arrive dans la chambre et Shani en fait on la voit pas en fait il y a un drap sur elle il pense qu'elle est morte quoi donc lui il est totalement bouleversé il lui dit que son père a été vengé qu'il a vaincu Bison et tout et en fait non c'était un prank moi je me suis fait avoir comme un bleu j'y ai cru je me suis dit voilà ils ont tué Chun-Li les fous mais non et non et puis on retrouve je précise que du coup que ce soit Guile ou Ken c'est deux personnages quand même que tu vois pleurer dans l'anime ça c'est un truc que tu voyais jamais à l'époque dans les productions de de combat enfin les mecs il leur arrive les pires trucs du monde mais c'est des mecs donc les mecs ils pleurent pas quoi et là on a quand même que ce soit dans la bromance qu'il y a entre Ken et Ryu et là dans Guile qui est vraiment touché par le décès de Chulni bah il vient sort l'arme ouais non c'est vrai ils sont beaucoup plus humains que dans les autres jeux de combat ces personnages ils ont des sentiments on va aussi clore le chapitre Ken et Ryu donc ils se séparent Elisa vient chercher Ken Ryu lui préfère repartir à pied de son côté donc il marche pieds nus avec son baluchon que tu retrouveras dans plusieurs jeux derrière notamment Street Fighter 3 où là de manière canonique tu le vois arriver avec son baluchon et des fois il reste planté au milieu du stage ça je trouve ça génial non mais Ryu c'est un clodo soyons honnêtes dans tous les jeux ça reste un clodo c'est pas faux mais c'est son choix tu vois il y en a tu te dis bon les pauvres mais là lui en fait il fait partie des personnages qui ont absolument dédié toute leur vie au combat et on a un générique de fin on pense que c'est fini mais en fait non puisque un poids lourd arrive sur la route où Ryu marche et en fait à son bord il y a Bison qui lui fonce dessus avec son rire de méchant et Ryu décide de sauter vers la cabine du camion et c'est là où le vrai générique de fin commence et c'est marrant parce que ça fait vraiment le clin d'oeil fin caché parce que dans le jeu tiré du film tiré du jeu dont on parlait tout à l'heure tu as deux fins différentes parce que tu incarnes Cyborg et tu peux avoir la fausse fin entre guillemets où tu bats Ryu qui est le personnage de fin à battre et tu fais partie ensuite des quatre mercenaires parce que Vega est mort tué par Chun-Li et à la fin tu vois Ryu qui en fait n'était pas mort qui vient se venger et ça se termine sur exactement une fin qui ressemble un petit peu à celle que tu as dans le dessin animé sauf que c'est Ryu face aux quatre donc il se bat contre Bison Sagat Balrog et le Cyborg où tu as la vraie fin où Ryu est officiellement mort et en fait Cyborg se dit mais en fait en fait c'est pas bien ce qu'il fait Bison et je viens de tuer Ryu et en fait tu te retournes contre Bison et tu tues Bison et à la fin le Cyborg devient Ryu puisque tu le vois partir avec son baluchon il marche pieds nus exactement comme Ryu dans le dessin animé donc tu as deux fins suivant comment tu as réussi à terminer le jeu je trouve ça très rigolo mais on va pas se leurrer la fin du dessin animé elle est quand même un peu bâclée ça va très très vite une fois que Bison est mort le fait que l'armée décime Shadowlo en balançant des bombes partout sur la Thaïlande alors que dans le dessin animé on sous-entend quand même qu'ils ont des bases partout qu'ils ont gangrénées voilà non c'est un petit peu comme si on te dit bon on va tuer Skynet en pétant ce serveur là non mais mec il est partout Skynet non mais t'inquiète si on tue ce serveur là Skynet il est mort ah bon ok effectivement c'est vrai que la fin est pas folle cette ouverture de fin là ouais mais bon ça reste quand même un bon film on est arrivé au bout du film et on va pouvoir passer aux jeux vidéo donc je suppose que tout le monde autour de la table a déjà joué à Street Fighter 2 dans une de ses versions parce qu'il y en a moult et est-ce que l'un d'entre vous se sent chaud pour faire un petit résumé du jeu à des personnes qui n'auraient jamais joué à Street Fighter 2 je pense que TMDJC est quand même le mieux placé pour on a un invité il est là pour ça alors autant l'utiliser alors je vais te dire en fait je pense que quand tu en regardes de toute façon la pop culture en général pour de vrai tout le monde connaît Street Fighter 2 c'est ça qui est absolument génial tout le monde n'y a pas forcément joué mais les références que ce soit si jamais tu cries Ado Hoken ou un truc comme ça les gens même s'ils ne connaissent pas le jeu d'origine ou ne vont pas tiquer tout de suite en fait ils ont la référence c'est à dire que le jeu c'est tellement vendu quand tu regardes les chiffres de vente il est tellement dans plein de films différents les personnages tu vois même de manière un petit peu alambiquée parce que c'est dans les mondes de Ralph où tu vois les bisons et les anguèves qui sont considérés comme les méchants du jeu qu'on va voir apparaître un cercle de méchants anonymes à moitié c'est ça ils sont tellement partout les protagonistes que oui on peut faire un résumé de Street Fighter 2 le jeu mais pour de vrai ce qui est génial c'est que tout le monde le connait donc Street Fighter 2 c'est un jeu qui est sorti en 1991 édité par Capcom on le disait tout à l'heure qui de base propose d'incarner parmi les 8 meilleurs combattants du monde pour participer à un tournoi qui est organisé par Bison dont on sait très peu de choses à l'époque et on s'accorde à dire que Street Fighter 2 représente l'an zéro du jeu de combat c'est-à-dire que t'as eu un avant et un après Street Fighter 2 et c'est vrai que le jeu de combat est un genre qui est assez de niche dans le jeu vidéo c'est-à-dire que pour de vrai des gens qui prennent le temps de jouer correctement au jeu de combat il n'y en a pas tant que ça mais c'est un genre qui continue à vivre aujourd'hui à l'astard du shoot them up ou du jeu de plateforme c'est-à-dire que c'est des genres qui ne sont jamais véritablement morts même s'ils sont entre guillemets un peu passés de mode ce qui est incroyable en fait c'est que d'un scénar assez simple parce que grosso modo le jeu de combat c'est joueur 1 contre joueur 2 propose un des genres les plus subtils quant en termes de gameplay qu'on peut trouver dans le domaine vidéoludique c'est-à-dire que on a des instructions qui de base sont assez simples là t'as la barre de vie là t'as la barre de super t'as quelques coups spéciaux qui sont expliqués et en fait t'as tout ce qui est méta-jeu qui va être qu'on t'explique pas mais plus tu vas progresser dans le domaine du jeu de combat plus tu vas comprendre des termes assez alambiqués que vont être le zoning qui vont être la garde qui vont être le placement qui vont être le niveau d'attaque en fait tout ça c'est des trucs qui sont ou pas expliqués ou très simplement qui vont devenir en fait des choses qui sont vitales si tu veux progresser en fait dans le style et moi c'est un genre que j'aime beaucoup et que je trouve sans fin et Street Fighter 2 l'anime en fait arrive à être une porte d'entrée assez intelligente en fait vers le jeu de combat tout en prenant évidemment des libertés et sans jamais véritablement donner le sel ou l'or que peut représenter le jeu de combat parce qu'effectivement là il n'y a rien d'interactif puisque tu ne fais que profiter de ce qui se passe en tant que spectateur et jamais tu interviens en tant que joueur et là si jamais tu veux vraiment rentrer dans l'arène du combat il faut prendre le risque de devenir un combattant et d'incarner un des personnages quelle masterclass moi je vais vous parler de Street Fighter de mon souvenir donc j'ai eu je suis né au milieu des années 80 donc ma première console de salon j'ai eu la chance d'un des parents qui m'en ont offert une assez tôt c'était la Super Nintendo et avec Street Fighter 2 qui était je ne sais pas si on peut dire offert mais qui était dans le pack du jeu et très vite avec mes cousins et mon frère c'est un jeu qu'on a poncé parce que c'était le seul jeu qu'on avait au début et puis et puis c'est un jeu qui est ultra agréable à jouer alors comme tu dis au début tu fais n'importe quoi parce que tu ne lis pas le livret tu n'essayes pas de comprendre comment on fait des coups spéciaux mais très vite tu as quand même envie d'apprendre à jouer de manière un petit peu plus intelligente pour pouvoir être plus efficace et battre ton adversaire et je pense aussi que c'est un jeu qui est très un jeu de baston qui est quand même très équilibré paradoxalement alors aujourd'hui bon évidemment Street Fighter 2 en termes de jeu a vraiment vieilli pour plein de raisons que je ne vais pas décortiquer là parce que là ce serait trop long mais c'est un jeu qui est toujours jouable aujourd'hui et qui fonctionne sur un principe assez simple qui est le principe du pierre-feuille-ciseau tu as toujours une technique en fait qui va en battre une autre c'est à dire que le coup faible est moins puissant que le coup fort mais il est plus rapide les coups sont arrêtés par la garde la garde est arrêtée par la chope la chope est arrêtée par les coups ce qui est à dire que tu as toujours un coup qui te permet d'en battre un autre donc si jamais tu comprends le système de base du jeu qui paradoxalement je le répète n'est pas expliqué dans le livret donc c'est vraiment un truc que tu vas devoir comprendre tout seul c'est un jeu en fait qui est vraiment tu l'as dit relativement bien équilibré pour un premier coup comme ça enfin je veux dire Capcom n'avait pas de formule magique quand ils ont fait Street Fighter 2 ils se sont dit tiens on fait ça et le truc fonctionne toujours aujourd'hui je trouve ça génial n'empêche que Julien toi t'as eu de la chance parce que t'as joué à la bonne version de Street Fighter 2 sur Super Nintendo parce que les petits gens comme moi qui l'ont eu sur Megadrive et avec la manette trois boutons où il fallait faire start pour passer des pieds au point ah ça c'est dur ça ça c'était compliqué ça c'est très dur tu n'as pas eu le droit à ton pas de six boutons non je n'ai pas j'avais j'étais très très petit moi je suis né en 90 donc je suis plus jeune que Julien donc j'étais petit quand je jouais Street Fighter et je ne savais même pas qu'il m'a fallu un temps avant de comprendre qu'on pouvait passer des pieds au point je comprends on a à peu près le même âge toi et moi et je ne suis pas en train de mentir est-ce que ce jeu parce que tu disais que ça a été un peu l'an zéro du jeu de combat Street Fighter 2 mais moi sur ma Super Nintendo j'avais deux jeux de combat deux grandes séries de jeux de combat il y avait Street Fighter 2 d'un côté puis tu avais Mortal Kombat 2 enfin Mortal Kombat 1 et 2 de l'autre quoi et je sais qu'est-ce qui a fait que Street Fighter a été parce que dans la pop culture j'ai l'impression que Street Fighter est plus présent que Mortal Kombat même si Mortal Kombat il y a des choses qu'on connait mais qu'est-ce qui a fait que Street Fighter a pris le pas sur Mortal Kombat ? Oh là là c'est tellement culturel et presque paradoxal en fait cette histoire-là il faut savoir qu'au Japon le vrai concurrent de Capcom en termes de jeux de combat c'est SNK donc tu as vraiment d'un côté les Street Fighter et de l'autre côté les personnages King of Fighters avec un lord qui est assez large qui regroupe plein de séries mais effectivement dans le reste du monde que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe le jeu qui a réellement marqué les esprits et qui est devenu vraiment le concurrent de Street c'est Mortal Kombat et ce qui est marrant c'est que d'un côté tu avais Street Fighter qui était entre guillemets du dessin animé puisque la manière dont les pixels sont agencés tu as vraiment l'impression de jouer à un dessin animé et de l'autre côté tu as des photos digitalisées de Mortal Kombat et à un moment donné quand il est arrivé Mortal Kombat on disait ouais mais Street Fighter c'est un peu pour les bébés Mortal Kombat t'as du sang alors sur Super Nintendo il a fallu attendre le deuxième et un mot de passe mais voilà t'avais des fatalities c'était absolument horrible et effectivement dans la pop culture c'est pas passé exactement pareil alors ça dépend des périodes parce que pour de vrai le film Mortal Kombat a beaucoup mieux marché que le film Street Fighter les jeux Mortal Kombat se vendent beaucoup mieux que les jeux Street Fighter quand tu regardes les chiffres de vente d'un Tekken ou d'un Mortal Kombat ça explose radicalement tout ce qui est King of Fighters ou Street Fighter il n'y a pas photo entre les deux ça s'explique parce que Mortal Kombat est passé à la je crois a fait des essais à la 3D alors que Street Fighter jamais non ? je ne sais pas parce qu'en fait les jeux 3D de Mortal Kombat avant vraiment le reboot en fait ils n'ont pas très très bien marché c'est surtout les derniers jeux qui ont marché et en fait les jeux 3D de Mortal Kombat sont arrivés après Street Fighter 4 qui lui-même est un jeu ce qu'on appelle en 2-5D c'est-à-dire c'est un jeu 2D mais avec des graphismes 3D donc je ne pourrais même pas te dire oui c'est la 3D qu'a joué je ne pense pas mais le fait est que Mortal Kombat est peut-être pour le jeu entre copains plus accessible que Street Fighter qui tout de suite te demande des manipulations qui sont peut-être un petit peu plus compliquées en fait ce que je vais dire n'est pas un troll du tout pour les fans de Mortal Kombat parce que j'ai beaucoup de respect pour les joueurs de Mortal Kombat mais de base il y a peut-être un côté plus professionnel dans Street Fighter que dans Mortal Kombat alors c'est moins vrai aujourd'hui c'est moins vrai parce qu'il y a eu un énorme effort fait sur le gameplay de Mortal Kombat mais même quand tu regardes aujourd'hui Mortal Kombat sur ses dernières versions c'est des jeux qui ont été quand même plus buggés avec plus d'éléments aléatoires que tu vas trouver dans les séries qui ont un historique plus japonais donc c'est on va dire que peut-être que le billet d'entrée de Mortal Kombat est moins cher pour un joueur qui n'a pas envie de se prendre la tête que sur un Street Fighter ok ouais mais Mortal Kombat ils ont déballé dans le cul et ça c'est nul voilà c'était mon avis 100% d'accord avec toi Talus et toi Sous X ? j'ai un peu le même j'ai un peu le même historique que toi j'ai découvert ça avec la Super NES quand j'avais 10 ans et ça a été ça a été le fun instantané le petit goût de reviens-y parce que parce que le match dure 90 secondes donc c'est pour moi aujourd'hui Street Fighter c'est le jeu de ma vie s'il y a un seul jeu que j'achète à chaque nouvelle itération c'est Street Fighter je tiens à dire que je te trouvais déjà très sympathique avant mais alors là tu viens de monter d'un level de ouf dans ma jauge personnelle il faudra qu'on se revoie je ne suis pas je ne suis pas un grand joueur moi je suis un joueur de Ken de la première heure et je n'ai jamais réussi à passer les combos à voir la frame à comprendre tout ce système mais ce jeu me procure un kiff tellement énorme que même après une centaine de défaites je me relève et j'y retourne c'est inexplicable le plaisir que peut procurer ce jeu qu'on soit bon ou pas et comme le dit Aldus il y a une fluidité dans les mouvements que tu ne retrouves pas dans Mortal Kombat ni dans les autres jeux tu as aussi un sentiment d'instantanéité de réaction que tu ne retrouves pas dans les autres jeux qui sont en 3D parce qu'il y a d'autres très 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 bons jeux 2D de combat au Japon je pense à Guilty Gear Blaze Blue qui a frappé un grand coup aussi quand c'est sorti sur Playstation 3 les deux Dark 6 ouais Dark System ils sont vraiment très forts aussi on pourrait rajouter le Dragon Ball Fighters qui est pour moi le meilleur jeu de combat c'est très personnel Dragon Ball où là vraiment ils ont réussi à intégrer toute leur connaissance tout en donnant un gameplay qui est quand même plus accessible mais tout aussi profond c'est sûrement le meilleur jeu Dragon Ball qui existe au monde de toute façon c'est le plus fidèle tout à fait les américains ne sont pas forcément d'accord avec nous franchement Dragon Ball l'appel du destin sur Megadrive il était bien aussi moi j'ai une question pour les experts du coup actuellement où est-ce que c'est le mieux pour jouer à Ryu et Ken Street Fighter 5 ou Smash Bros Ultimate ça dépend à qui tu t'adresses ça dépend à qui tu t'adresses mais franchement alors moi sur Smash Bros les deux personnages je pourrais même en rajouter d'autres parce que t'as ta théorie de Fatal Fury dedans qui est pareil qui je trouve très très bien intégrée ce que j'ai trouvé sympa dans Smash Bros c'est que si jamais tu joues au format Smash Bros les personnages sont intéressants très bien mais n'ont pas beaucoup d'avantages par rapport à d'autres mais si tu les joues comme dans Street Fighter 2 donc en faisant les mouvements le quart de cercle avec le dragon etc et bien en fait les personnages deviennent beaucoup plus puissants parce que les mêmes coups font plus mal quand tu les fais correctement je trouve ça génial c'est vrai mais bon après si jamais tu veux vraiment jouer à Street Fighter évidemment Street Fighter 5 et que t'as une Playstation remplira son rôle mais si jamais tu veux jouer à un Street Fighter et que tu n'es pas contre les compiles jette un oeil quand même à Street Fighter Surstrike qui est à mon avis l'un des meilleurs Street Fighters jamais sortis alors justement petite question toi qui est un expert en la matière Surstrike n'est pas sorti en version européenne si je ne dis pas de bêtises Si si tu le trouves partout Il est sur Playstation 2 sur Xbox sur Dreamcast sur Arcade Il était à Arcade Street Et là aujourd'hui tu le trouves vraiment enfin ta question et peut-être je l'ai mal compris je préfère vérifier tu parles en sortie officielle Arcade ou Non 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 en sortie en sortie console je sais que quand j'ai quand j'ai commencé ma collection de jeux Street Fighter j'ai eu j'ai eu j'ai fait des recherches et Street Fight Surstrike n'était pas sorti en version Si si tu l'as en fait la seule version qu'il y a eu au Japon qui n'est jamais sorti chez nous c'est la version Playstation 2 C'est la seule qui me manquait c'est pour ça que je galère du coup Voilà c'est la version Playstation 2 effectivement est sortie sur deux versions au Japon puisque tu l'as en tant que jeu unique et sur une compile qui regroupe Hyper Street Fighter 2 et Street Fighter 3 et en France ils ont décidé de ne sortir qu'un seul des deux jeux et c'est vrai que tu peux te poser la question pourquoi le choix d'avoir sorti Hyper Street Fighter 2 plutôt que Surstrike je ne me l'explique pas mais ça faisait déjà deux ans qu'on y jouait en France parce qu'on l'avait sur Dreamcast parce que tu as les trois jeux Street Fighter 3 qui sont sortis sur Dreamcast les deux premiers sont une compile qui s'appelle Double Impact et le Surstrike qui est une version revisitée en fait de l'original sur Dreamcast ce qui pour moi reste quand même une très bonne version même si tous les joueurs s'accordent à dire que certains choix ce ne sont pas les plus heureux dans les modifications qui ont été faites mais tu vas le retrouver après dans la quasi-totalité des compiles et là aujourd'hui la compile qui regroupe tous les jeux sortis sur JAMA CPS 1 CPS 2 CPS 3 qui sont les trois supports qui étaient utilisés par Capcom à l'époque en arcade sont accessibles sur des compiles où tu as quasiment tous les Street Fighters mon seul regret sur cette compile Street Fighter 30e anniversaire collection c'est ça ouais il manque deux jeux que je trouve dommage tu n'as pas Hyper Street Fighter 2 qui est le dernier jeu sorti sur CPS 2 que je trouve dommage et tu n'as pas le Street Fighter 0.3 Huper qui est sorti sur Naomi et voilà c'est les deux seuls manques je trouve qu'il y a dans cette compile mais sinon tu peux jouer à quasiment tous les Street Fighter 2D sortis ça c'est génial c'est vrai que tu en fais mention mais il y a des systèmes techniques pour utiliser le jeu donc le CPS 1 et le CPS 2 et c'est le d'après Wiki je ne suis pas un expert mais c'est le Super Street Fighter 2 donc Street Fighter 2 on ne l'a pas dit mais c'est un jeu de combat avec 12 combattants il y avait même une version la première version je crois qu'il n'y en avait que 8 tu ne pouvais pas jouer les méchants c'est ça tu as 8 personnages jouables sur les 12 et du coup parce que le jeu a été décliné 6 fois si j'ai bien compris et alors tu as 5 itérations d'origine et puis ensuite on a d'autres qui sont arrivées derrière mais effectivement en arcade il y a eu 6 versions de Street Fighter 2 et qui était porté par le système qui s'appelle CPS 1 et qui veut dire Capcom Play System et je suppose que c'est le système pour les bandes d'arcade compatible c'est ça c'est compatible jama exactement tu as les 3 premières itérations donc Street Fighter 2 The World Warrior Street Fighter 2 Dash The Champion Edition et Street Fighter 2 Dash Turbo Hyper Fighting suivant les versions qui sont les 3 versions qui sont sorties sur CPS 1 puis 2 qui sont sorties sur CPS 2 qui se font suite qui sont donc Super Street Fighter 2 et Super Street Fighter 2 Turbo ou Super Street Fighter 2 X au Japon voilà et donc dans ce Super Street Fighter 2 on ajoute 4 personnages qu'on voit dans le film qui sont Tio, Kemi, Fedong et DJ et puis ils ont un peu retravaillé de ce que j'ai vu des animations des décors de personnages et il faut savoir que ce c'est en fait Super Street Fighter 2 c'est vraiment la profilisation en fait du jeu de combat c'est à dire que là sur l'écran tu as maintenant des techniques qui sont affichées on sait quand tu as fait ce qu'on appelle des combos donc c'est l'officialisation des cancels c'est quand tu as réussi à taper ton adversaire plusieurs fois sans qu'il puisse se protéger donc ça c'est affiché puis tu as on ne va pas rentrer dans les détails techniques mais on va dire grosso modo que c'est vraiment le moment où le jeu de combat devient professionnel et effectivement grâce à cette nouvelle techno ils ont l'air d'avoir ils l'ont utilisé longtemps puisqu'elle a une durée de vie de 11 ans et c'est marrant c'est que ça a commencé avec un Street Fighter 2 et ça a fini avec un Street Fighter 2 ouais alors 11 ans je nuance un peu en fait le système véritablement a été utilisé de 94 à 98 j'ai envie de te dire j'allais dire 99 mais en fait les derniers jeux ouais si les derniers jeux c'est PS2 vraiment c'est 99 mais effectivement des années plus tard tu as Hyper Street Fighter 2 qui est sorti pour rendre hommage justement alors Hyper Street Fighter 2 c'est un jeu un peu particulier en fait c'est une compile de tous les Street Fighter 2 d'accord tu peux incarner n'importe quel personnage de tous les Street Fighter donc Street Fighter 2 de Dash Hyper Fighting Super et Super 2X mais également dans leur version cachée parce que dans chacun des jeux tu pouvais jouer à des anciennes versions de jeux par exemple dans 2X tu peux incarner Ryu en 2X mais tu peux l'incarner également dans son format Super Street Fighter 2 mais qui ne se jouait pas exactement comme dans Super Street Fighter 2 on est dans des détails pour de vrai c'est marrant c'est à dire que dans dans certains jeux tu peux canceller des trucs que tu ne peux pas faire dans d'autres mais donc dans Hyper Street Fighter 2 tu as toutes les versions mais malheureusement et c'est ce que regrettent les experts c'est que tu n'as pas exactement les mêmes versions que dans les versions arcade et c'est pour ça que le jeu qui est toujours joué aujourd'hui c'est Super Street Fighter 2X je n'ai pas connaissance je ne connais pas tout bien sûr mais d'un jeu qui est subi autant de réédition que Street Fighter 2 non Street Fighter 4 est pas loin derrière ok mais c'est assez rare parce qu'entre Street Fighter 4 Super Street Fighter 4 Super Street Fighter 4 arcade édition tu as l'ultra Street Fighter 4 il y en a eu plusieurs comme ça et puis tu as des versions qui ne sont pas sorties en disque en disque tu as 4 versions mais il y a eu 6 versions officielles entre guillemets qui ont été exploitées donc tu n'es pas très loin pour de vrai et même tu vois si tu sors de la série Street Fighter je connais peu de jeux qu'on a parce que moi les rééditions je vois ça comme des petits ajustements tu vois ils rajoutent des trucs ou ils corrigent certaines choses mais je trouve ça fou je pense que ça prouve à quel point le jeu est bon parce que si tu sors autant de rééditions c'est qu'un tu penses quand même les vendre parce que ce n'est pas des philanthropes Capcom et si les gens les achètent c'est qu'il y a quand même un gros potentiel derrière ce qui est assez incroyable c'est que des fois tu as des trucs qui paraissent vraiment anodins et donc c'est vrai que tu as des parents à l'époque de Street Fighter 2 qui disaient alors gars maintenant je ne vais pas te racheter le même jeu parce que tu pourrais dire bon entre Street Fighter 2 et Street Fighter 2 Dash tu as juste les 4 boss qui ont été rajoutés mais même pas parce que les petites subtilités qu'il va y avoir sur chacun des personnages et même dans le gameplay des fois changent radicalement le jeu il y a un élément qui est tout bête qui a été rajouté entre la première version et la deuxième version qui est ce qu'on appelle le reversal le reversal c'est le fait de pouvoir au moment de te relever ou au moment d'arrêter de garder de pouvoir casser la garde par un coup spécial et avant dans Street Fighter 2 quand tu avais été mis au sol si tu jouais contre quelqu'un qui savait vraiment bien jouer tu ne pouvais plus gagner le match c'est à dire que si jamais tu joues contre un expert à Street Fighter 2 que tu as été mis au sol une fois il n'y a aucun moyen que tu aies de pouvoir te sortir de là ce qui fait que les matchs en fait deviennent plus rigolos c'est à dire que tu n'as plus le droit à l'erreur pour de vrai et en plus à l'époque de Street Fighter 2 tu pouvais tomber dans les étoiles et retomber dans les étoiles derrière donc si jamais tu te faisais avoir une fois tu peux lâcher ta manette c'est fini dans Street Fighter 2 Dash ils ont rajouté le reversal ce qui permet aux joueurs de dire tiens si on me saute dessus maintenant alors que je viens d'être mis au sol ou je garde ou je contre-attaque ce qui fait que le mec qui est en face ne sait pas si tu vas garder ou si tu vas attaquer donc tu as un élément de gameplay qui a été rajouté qui change radicalement en fait lors du jeu donc ce qui est intéressant c'est qu'un tout petit élément de gameplay va complètement changer la manière de jouer et c'est vrai que très souvent Capcom a réussi à rajouter des petits éléments de gameplay qui font que le jeu ne se joue pas pareil le fait que tu as la technique du juggle dans deux cycles qui sont arrivés qui est le fait de pouvoir repêcher un personnage qui est en train de retomper au sol avec d'autres coups font qu'à un moment donné où tu disais bon là c'est bon je suis en l'air je viens de prendre un coup mais au moins je suis protégé jusqu'à temps que je retombe au sol bah non tu n'es plus safe et bien est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur le jeu moi non c'est bon la masterclass a été faite je me suis à moitié endormi pendant non je pense que c'était bon c'est normal moi j'espère secrètement qu'un moment comme l'Evo Moment 2004 arrive à nouveau dans le futur il y en a eu plein pour de vrai mais c'est vrai que jamais aucun connu entre guillemets est arrivé jusqu'au grand public comme c'est arrivé mais tu peux peut-être expliquer ce que c'est que ce moment parce qu'on vient de l'Evo Moment 2004 c'est un match de Daigo contre rappelle-moi le nom de son adversaire c'est l'américain ça y est je suis en train de chercher son nom aussi c'est comment il s'appelle c'est Daigo à Ken et Chun-Li est incarné par ça me revient pas Justine ouais Justine Wong Justine Wong merci Justine je suis en train de charger Justine Justine Wong merci et donc le match se déroule avec plutôt un avantage pour Justine Wong qui joue Chun-Li jusqu'à un des rounds qui est l'Evo Moment 2004 l'Evo en fait c'est la plus grande compétition américaine de jeux de baston qui se déroule tous les ans l'été aujourd'hui oui et donc on a Justine Wong qui réduit la barre de vie de Ken à une misère de chez misère et on a un retournement de situation de la part de Daigo qui plie en deux littéralement Justine avec un enchaînement juste magique et qui en fait il y a une technique de pari c'est à dire qu'il faut que tu appuies sur la garde au bon moment pour arrêter le coup de ton adversaire et Chun-Li c'est même plus dangereux que ça c'est que tu vas vers l'attaque qui est complètement c'est la technique la moins intuitive du monde c'est à dire que d'habitude quand tu gardes dans la série des Street Fighters et d'ailleurs dans beaucoup de jeux de combat tu vas vers l'arrière tu vas loin de l'attaque c'est à dire que l'idée c'est de fuir l'attaque alors que là le principe du pariing qui est arrivé avec Street Fighter 3 New Generation c'est le fait d'aller vers l'attaque au moment de l'impact donc en fait tu te mets réellement en danger pour pouvoir garder tout à fait et donc tout le monde connait la technique spéciale de Chun-Li qui est les 1000 coups de pied du Dragon et tu vois Ken qui part les uns après les autres tous les coups de pied de cette super attaque de Chun-Li et qui tout de suite derrière enchaîne Chun-Li avec son coup spécial je vous invite à aller regarder vous tapez Evo Moment 2004 sur le net vous pouvez pas rater Evo Moment 37 ouais voilà vous avez soit le match en entier soit juste ce round en particulier et c'est c'est un moment qui est juste jouitif c'est un des moments les plus forts de l'histoire du jeu vidéo compétitif clairement je voulais pas couper non plus la parole à Teldius je crois qu'il voulait dire quelque chose non je disais juste il paraît que pour les japonais c'est pas si ouf parce que tous les japonais savent faire les paris sur l'ultra de Chun-Li comme ça il paraît que c'est un truc classique chez eux c'est marrant que tu dis ça parce que j'allais enchaîner là dessus ce qui est absolument incroyable en fait avec ça alors je ne vais pas te paraphraser parce que tu l'as dit donc je ne reviendrai pas dessus et ce moment qui est absolument incroyable où tu as l'impression que Daigo gagne en fait Daigo ne gagne pas le match c'est à dire que Justin Wong gagnera le match et puis même gagnera l'Evo cette année là mais ce moment qui est incroyable pour les gens qui ne connaissaient pas vraiment le jeu de combat et qui ne connaissaient pas Street Fighter 3 parce que Street Fighter 3 est une série qui a très très mal marché qui s'est très mal vendue qui était très peu jouée a complètement relancé et la licence et Street Fighter 3 c'est absolument fantastique c'est à dire que la plupart des joueurs ont découvert Street Fighter 3 avec ce moment là et c'est le moment que les gens ont gardé en mémoire en disant mais c'est le meilleur truc de l'univers et c'est pour ça que je disais tout à l'heure des Evo Moment en fait pour de vrai il y en a eu plein d'autres c'est ça qui est incroyable mais aussi connu du grand public bah non ça a montré l'étendue du jeu en un instant et c'est ça surtout sachez du coup maintenant vous savez que là où on croit que c'est Daigo qui a fait un truc de dingue non non c'est juste Justin Wong qui s'est chié qui a fait son ultra alors que Daigo n'était pas du tout stun à ce moment là là où il a lancé le truc en fait il a joué avec le feu et bon il a perdu le round mais le moment est très beau ceci dit mais si vous commencez à creuser internet avec l'Evo vous allez voir il y a des trucs absolument incroyables il y a des gens qui arrivent à retourner des situations dans des trucs tu te dis non mais là c'est plié et c'est là que tu apprends une règle très vite très importante du jeu de combat qui paraît débile quand on le dit comme ça mais qui est une règle absolue tant que tu n'as pas perdu tu n'as pas perdu ça ça se voit souvent dans les tournois de Smash où souvent je pense que beaucoup d'Evo Moments sont ceux de Smash Bros mêlés où il y a souvent des retournés le zéro de Vital et les trois stocks d'affilé non mais moi je ne suis pas très jeu de combat par rapport à vous mais je connais ce moment et clairement je le compare à ce qu'on appelle une XPK dans LOL qui est un autre très grand moment fort du jeu vidéo où c'était pendant des Worlds donc pendant les championnats du monde de League of Legends je ne sais plus lesquels mais assez vieux alors que l'équipe fanatique avait perdu son combat il va faire un truc contre-intuitif XPK qui était le dernier joueur vivant c'est que au lieu d'aller défendre sa base pour le temps que ses potes ripop il va aller attaquer la base adverse et il va dodge tous les coups que vont lui mettre ses adversaires pour gagner il va les défoncer il va les défoncer avec Kasada et clairement ça se sent c'est que dans la foule et dans la réaction des joueurs tu sens qu'il s'est passé un truc ce qui est génial dans ce que tu dis c'est que tu as pris la comparaison avec les bons moments mais je trouve ça assez juste parce qu'en fait pour de vrai des situations comme ça il y en a eu d'autres mais aussi connues j'en connais pas non pour moi c'est les deux moments phares du jeu vidéo compétitif mais c'est parce qu'on n'est pas des joueurs de Call of parce que c'est pareil du côté de Call of tu as eu des moments comme ça absolument bluffants mais ce qui est génial quand tu es dans une communauté et que tu es fan du truc c'est comme si tu avais un fan de rugby qui discutait avec un fan de football en fait ils ne vont pas avoir les mêmes références mais tu as des moments comme ça où tu te dis non mais là c'est plié ils sont morts et puis non tu as un retournement de situation qui va faire comment c'est possible et c'est vrai qu'à l'instar du côté shonen c'est toujours génial de voir un truc qui n'est pas censé arriver où tu te dis non là clairement à un niveau pareil quand il ne te reste plus rien dans ta barre de vie tu sais très bien que tu es décédé mais pas du tout et ouais le fighting spirit messieurs on en arrive à presque deux heures d'enregistrement je vais vous proposer de classer le film alors est-ce que sous X tu peux nous rappeler le classement comme ça ça permettra à TMDJC de se faire une petite idée bien sûr grâce à votre super document que vous m'avez partagé alors je triche on va faire du premier au feu 18ème Pokémon Détective Pikachu ensuite on a Silent Hill suivi de Ace Attorney Final Fantasy 7 Sonic Tomb Raider de 2001 Dead or Alive Warcraft Super Mario Bros en 10ème position on a Prince of Persia suivi d'Assassin's Creed Far Cry Alone in the Dark Max Payne Need for Speed Worms Mortal Kombat 2 et notre tout dernier dernier en 18ème Postal qu'on ne reverra plus jamais de notre vie il ne faut pas déconner plus jamais il est très marrant votre classement et en fait il n'est pas il n'est pas inintéressant dans le sens où en fait il y a des trucs que je trouve assez logiques je ne sais pas si j'aurais mis Super Mario Bros là mais c'est intéressant en fait tu verras mais quand on justifie notre classement souvent on a deux critères le premier c'est est-ce une bonne adaptation ou est-ce que c'est un truc qui a totalement vomi sur la licence qu'il adapte et la deuxième c'est est-ce que c'est un bon film et c'est pour ça que tu peux avoir parfois des trucs où ça a plutôt respecté la licence mais c'est un très mauvais film comme Max Payne ou Assassin's Creed ou Assassin's Creed tu vois c'est le lien je ne sais pas si je n'aurais pas mis Prince of Persia avant Super Mario Bros par exemple avec les mais c'est intéressant je trouve ça très intéressant je vais et ce qui est très rigolo c'est que je parlais de ma venue chez vous hier à FQPEH qui est une autre podcasteuse ou podcastrice je ne sais pas comment il faut le dire qui on s'accordait sur le fait que Street Fighter 2 est une excellente adaptation et qui me disait mais tiens c'est marrant toi Pokémon tu le mettrais où et c'est très marrant de le voir en première position alors est-ce que quelqu'un veut commencer sinon je peux ouvrir le bal parce que j'ai réfléchi à la question vas-y alors pour moi c'est une excellente adaptation mais c'est pas un excellent film ce qui fait que en termes de et j'essaye de me placer aussi dans la tête de quelqu'un qui ne connait pas les jeux vidéo et à qui tu as envie de montrer un film de jeux vidéo pour montrer que c'est pas un truc nul et pour le coup je pense que Street Fighter 2 le film je le mettrais en troisième position si je devais re-regarder les films qu'il y a dans la liste je pense que je préfère même si c'est un énorme kiff je préfère encore regarder Silent Hill parce que j'ai un feeling particulier avec ce film et Pokémon Detective Pikachu que je trouve être un excellent film divertissement et un truc qui respecte vraiment énormément la licence Pokémon donc je le mettrais troisième au-dessus d'Aïssa Torni qui est un très bon film aussi mais qui n'est pas qui n'est pas pareil moi je ne suis pas d'accord vas-y Teldus moi je ne suis pas d'accord parce que moi je trouve que c'était une très bonne adaptation ça il n'y a pas de soucis ça respectait le lore un max par contre en termes de film ce n'était pas non plus fou le scénario il tenait sur un morceau de PQ et tu faisais tellement d'aller-retour entre les persos que des fois tu ne savais plus trop genre comme je disais au début genre Ryu je ne savais plus où il était pendant trois minutes de film et à la fin il arrive il est en mode salut il est avec Honda il grimpe une montagne il y a vraiment des trucs qui étaient un peu compliqués à suivre c'est pour ça que pour moi je le mettrais entre les bons films et les films qui sont moyens c'est-à-dire que c'est le meilleur des films moyens mais c'est le moins bon des bons films ce qui fait que je le mettrais entre Sonic et Tomb Raider ok donc tu le mets sixième c'est ça il reste quand même haut dans le classement ah non mais c'était un bon film mais pour moi à partir de Sonic on entre dans les trucs qui sont vraiment stylés bon aussi Sonic c'est le cœur c'est le sang c'est pour ça il faut savoir que t'es MDJC que Talbus est un fan inconditionnel de la licence Sonic et de la Mega Drive ah ben tu t'entendrais très bien avec FQPEH mais le problème de Sonic c'est que t'as l'air Mega Drive et t'as l'air Mega Drive c'est tout quoi donc après ça devient compliqué non j'exagère parce que moi j'ai bien aimé Sonic Adventure sur Dreamcast mais c'est très personnel après le film j'en parlerai pas parce que je l'ai pas vu donc je peux pas parler d'un truc que j'ai pas vu il y a la blague de Prout la plus nulle de toute l'histoire d'Hollywood dedans et Malik Bentala et le doublage dans Malik Bentala faut pas le voir en VF surtout pas il y a plein de films qu'il faut malheureusement pas voir en VF c'est dommage parce qu'on a quand même beaucoup de bons combien de doublages mais Malik Bentala comme ça on laissera l'invité pouvoir influencer son pouvoir décider de son vote et peut-être le rehausser ou le rebaisser s'il y a besoin et bah moi j'ai envie de le mettre en quatrième après Ace Attorney parce que parce que c'est un dessin animé et que je trouve que la performance d'Ace Attorney au niveau film était vraiment impressionnante voilà pour aller dans ton sens j'ai beaucoup hésité aussi à cette place là parce que je me suis dit en fait dans les films qu'on a il ressemble beaucoup à Final Fantasy VII Adventure Run dans le côté fan service plus scénario très léger mais il est plus cohérent dans ce qui dans ce qui fait que Final Fantasy VII certainement et donc toi TMDJC où veux-tu le placer ? alors c'est très compliqué ce que vous me demandez parce que c'est bon déjà l'exercice est très intéressant et je ne suis pas je ne me trouve pas très très bon dans les classements parce qu'en fait le classement il dépend vraiment de mon humeur du moment aujourd'hui on disait le scénar tient sur une sur une une feuille de papier ça dépend comment tu le résumes je serais un peu un peu moins dur que vous là-dessus et surtout quand tu regardes et que tu compares sur les productions qu'il y avait à l'époque en animation clairement Street Fighter 2 il est plutôt en haut du panier plutôt qu'en bas dans la manière qu'il a de raconter le truc que je trouve assez subtil maintenant clairement l'anime n'est pas parfaite on l'a dit tout à l'heure à la fin je la trouve bâclée il y a quelques libertés même graphiquement il y a d'un plan à l'autre des fois tu as des incohérences de taille des personnages reste que que ce soit la bande sonore le doublage les animations clés je les trouve vraiment bien fichus et pour moi aujourd'hui encore ça reste le film qui respecte le plus le jeu vidéo même Pikachu Pokémon pardon qui clairement se rapproche vraiment du jeu prend quand même beaucoup de liberté avec l'oeuvre originale pour pouvoir l'adapter dans un monde moderne entre guillemets et crédible ce qui n'est pas le cas de Street Fighter 2 c'est pour ça que je pense que tu as aujourd'hui ce serait différent parce que tu as eu le MCU mais très longtemps je suis parti du principe que tu as des jeux qui n'étaient pas adaptables en live c'est à dire que c'est compliqué de rendre crédible certains coups en fait spéciaux sans que ça devienne ridicule et c'est pour ça qu'entre autres Dragon Ball c'est viandé avec Dragon Ball Evolution mais il y a un moment donné si tu veux que ton personnage reste celui que tu connais choisit plutôt l'animation c'est le cas de Dragon Ball mais pour moi effectivement c'était le cas en tout cas à l'époque de jeux comme Street Fighter 2 alors il faudrait voir aujourd'hui si une grosse compagnie rachetait les droits de Street Fighter et nous pondait un film sur Ryu puis un film sur Ken puis un film sur Chun-Li puis à la fin tu avais tout le monde qui se battait contre Bison dans un Avenger mais on n'en est pas là encore pour l'instant et à mon avis ce serait beaucoup d'argent dépensé pour un truc qui ne fonctionnerait pas ça reste mon point de vue donc maintenant pour arrêter de tourner autour du pot et lui mettre une place moi très clairement en fait je l'aurais mis avant Pokémon mais je l'aurais mis après Silent Hill donc c'est tu préfères Silent Hill à Pokémon je pense que Silent Hill est plus proche du jeu et je trouve le film ça c'est très personnel meilleur que le film Pokémon donc moi ma liste alors évidemment je ne peux pas interagir sur ces jeux là ce serait plutôt Silent Hill Street Fighter 2 et Pokémon puisque je dois faire un choix je le mettrai en troisième position donc devant Aïssa Torni avec tout le respect que j'ai pour cette adaptation que je trouve effectivement vraiment très proche du jeu ok ça fait 16 et bien il est quatrième ça fait 16 divisé par 4 c'est tout pile il échoue au pied du podium c'est pour ça j'ai hésité à le mettre en deuxième position je savais que ça risquait de le faire grimper mais je voulais rester le plus objectif possible ce qui est toujours un exercice très difficile oui non clairement mais c'est sûr que c'est un classement qui est une moyenne de plusieurs personnes mais on a tous des choses où comme toi on se dit mais genre pour certains genre Warcraft ne peut pas être aussi haut oui c'est vrai que là on se pose la question de savoir ce qu'il faut en huitième place je suis d'accord et bien du coup c'est cool ils se retrouvent entre Ace Attorney et Final Fantasy VII c'est quand même pas dégueulasse ouais je trouve rien que pour ça je suis content d'être venu et du coup il va falloir qu'on décide du prochain film qu'on propose notre futur épisode est-ce que vous avez bien travaillé fait vos devoirs est-ce que vous avez un film en tête ou est-ce que pareil vous voulez que je commence avec mon choix toujours un film en tête toujours allez vas-y Taldus et après Sous X alors moi je me suis dit ça y est on a ouvert le bal des films d'animation 2D et puis je me suis rappel d'une licence où il y a des enfants et des créatures et ils combattent et tout et du coup je me suis dit pourquoi ne pas rajouter un twist et faire un peu d'historique et du coup je suis allé voir la licence Digimon elle a bien commencé en jeu vidéo et donc je vous propose Digimon le film c'est tellement beau please Digimon c'est le deuxième amour de Taldus après Sonic et vraiment et pas une version japonaise propre non non la version américaine de Fox Kids avec présentation d'Anna comment elle s'appelait Angela Naconda ah oui ok c'est ton choix Sous X moi j'ai envie de faire plaisir à Winston pour le beau cadeau qu'il nous a fait avec cet invité de prestige il nous réclame à corps et à cri double dragon depuis une éternité donc je propose double dragon double dragon qui de mémoire n'est pas un cadeau tout à fait ce serait oh bah tu me diras tu sais maintenant que je vois Super Mario Bros en dixième position double dragon peut se situer à peu près pour les mêmes raisons pas loin ouais mais Super Mario Bros il y a vraiment une grosse hate de plein de gens qui je pense l'ont pas vu oui c'est toujours le même problème enfin ceci dit c'est vrai que le film est vraiment pas bon quand même le film est vraiment pas bon il est vraiment très maladroit mais il a essayé de faire un truc ouais là tu notes pas du coup par rapport à vos critères tu notes par rapport à l'affectif en disant ouais mais c'est un peu comme le nanar tu dis oui mais il y a l'envie d'eux alors que là si effectivement est-ce une bonne adaptation ou est-ce que c'est un bon film il remplit ni l'un ni l'autre pour de vrai alors il faudra réécouter l'épisode mais avec Aymeric on est assez d'accord je vais l'écouter on trouve tous les éléments du jeu on trouve les champignons d'une manière un peu bizarre on trouve un Yoshi qui est très très bizarre aussi mais entre guillemets on a tous les personnages principaux quoi alors là on n'a pas dit est-ce qu'on retrouve les éléments du jeu on a dit est-ce que c'est une bonne adaptation non là tu triches un petit peu tu triches monsieur le juge je demande objection attends on a même Daisy c'est Daisy je crois ah non mais j'avais essayé de descendre totalement ce film du classement et je n'ai pas réussi ils n'ont pas été objectifs crois-moi je réitère mon propos tout à l'heure Suzy est vraiment une personne de qualité je maintiens merci non mais c'est parce que vous n'avez pas compris comment le réalisateur a réussi à mélanger habilement Blade Runner et Super Mario c'est tout eh oui bien sûr habilement Blade Runner tu as mis deux deux excuse moi on peut revenir sur cette phrase je ne suis pas un grand fan de Blade Runner non plus ah si non moi j'adore c'est juste que habilement Blade Runner et Super Mario Bros en fait dans la même phrase il y a un truc qui a tiqué en fait alors moi je vais vous proposer le deuxième Lara Croft avec Angelina Jolie le berceau de la vie comme ça on aura fait la parce que je n'ai pas envie qu'on fasse le reboot avant qu'on ait fini la première version ce qui est logique de ces films le berceau de la vie et toi TM putain j'ai mal l'orthographe dans le dans le TMDJC TMTDC qui est plus dur à dire en plus ce qui marche aussi ou LTD pour Trendmark après on peut faire plein de trucs rigolos écoute j'ai hésité entre plusieurs films parce que je voulais parce que vous étiez partis sur les jeux de combat vous dire tiens pourquoi vous ne regarderiez pas Fatal Fury le film je parlais plutôt du film d'animation et pas forcément du film qui est aussi voilà c'est autre chose encore j'ai hésité à vous dire puisque vous êtes partis sur les Street Fighters et si vous avez envie qu'on se revoie un jour effectivement la série live qui est sortie en Blu-ray sur un espèce de long film qui est très intéressante aussi mais j'ai envie de faire aussi plaisir à Winston et de partir sur Double Dragon donc moi je pense que Double Dragon c'est une bonne idée ah il y a double vote il y a double vote hop et bah du coup il y aura trois choix hop et bah voilà on a fait le tour donc Double Dragon Tomb Raider le berceau de la vie ou Digimon le film bon normalement Double Dragon devrait gagner quand même si nos auditeurs et nos auditrices sont sympas je vais faire un raid pour Digimon le film qui vous vous la fait à l'envers avant qu'on se dise au revoir Souzy que c'est ce que tu as ton magnétolabel oui bien sûr nous vous rappelons que G7 est un podcast du label Podcut que vous pouvez retrouver sur podcut.studio n'hésitez pas à aller écouter tous les autres podcasts du label il y a de tout on a quoi on a de l'alcool on a de la musique on a de la lecture érotique et bien d'autres nous vous invitons aussi pensez à nous si vous voulez soutenir cette émission et le label en règle générale pour que nous puissions continuer à regarder ces films d'antan ces films faits avec amour pas toujours réussis avec quelques maladresses il faut bien l'avouer à vous rendre sur la page patreon.com slash podcut afin de laisser votre petite dîme voilà nous vous remercions par avance et retrouvez-nous sur Twitter sur G7 Podcast tout à fait voilà et on a une liste sur Sens Critique aussi avec tous ces films j'avoue je comprends pas encore tout le potentiel de Sens Critique donc pour l'instant on a juste une liste et donc pour l'instant vous avez 7 podcasts c'est ça ? ah non on en a oh pardon c'était nul comme blague pardon excusez-moi parce que t'as dit j'ai 7 podcasts voilà pardon 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 excusez-moi je m'en vais tomber dans le panneau mais deux pieds en avant non mais pour une fois qu'on a pas la blague avec les taxis c'est vrai non mais je me suis dit que celle-ci avait déjà été fait 50 fois et je voulais pas refaire la même chose c'est gentil TMDJC du coup on te retrouve où toi ? alors de manière assez simple parce qu'en fait s'il y a internet et que vous tapez ces 5 lettres TMDJC en fait vous êtes à peu près certain de tomber sur moi parce qu'on n'est pas nombreux à avoir ce pseudo sinon je le disais j'oeuvre chez chez Bagro Point chez Dispodcast et chez Levelmax on m'entend pour de vrai dans plein de podcasts parce que je fais partie des gens qui aiment bien rendre visite aux autres podcasteurs le monde du podcast est un monde que je trouve absolument génial et avec avec plein de profils différents et j'avoue que rencontrer des gens c'est un truc que je kiffe assez on a eu l'occasion l'année dernière de se retrouver avec beaucoup de podcasteurs exactement autour du Marathoncast on espère renouveler le truc en 2021 à moins d'un nouveau Covid on va croiser les doigts pour que non mais voilà l'idée c'est de faire en sorte que les gens qui ont des passions ou communes au contraire pas du tout mais qui ont des profils intéressants à se rencontrer puissent se croiser et partager leurs anecdotes leurs connaissances et voilà ça c'est un truc que j'aime beaucoup ok et bien encore merci d'être venu parce que avec grand plaisir merci de votre invitation pareil vous êtes super intéressant en plus moi en toute honnêteté parce que très souvent je suis débauché par des gens que je connais moi je n'ai pas encore eu l'occasion d'écouter votre podcast et donc comme je suis un grand consommateur de podcast vous êtes maintenant dans mon podcast addict je me suis abonné pour pouvoir écouter du coup les 18 épisodes précédents histoire de voir justement pourquoi Super Mario Bros est arrivé en 10ème position mais donc ce sera avec grand grand plaisir que je vous écouterai je vais passer un très très bon moment c'est gentil plaisir partagé merci sous X merci Teldus on fait des bisous à Aymeric et à Fessal tout à fait et puis on vous souhaite une bonne année et on se retrouvera l'année prochaine pour encore plein de bons films sachant qu'on a déjà fait trois UV Ball c'est à dire qu'on a bien avancé dans ce truc là on peut s'en passer pour un quelque temps ouf des bisous à tous je lance le générique et bonne fête bonne fête ciao bonne fête tout le monde par delà la musique et par delà aussi mais je pense que je vous ai complètement perdu pardon on a peut-être perdu Julien dans le tas ah 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 vous m'entendez plus c'est Julien qu'on a perdu ah oui je m'entendez plus je re ça me rassure je préfère que ce soit lui que moi ah oui effectivement on l'a perdu est-ce que je suis revenu non Julien avec nous Julien avec nous là vous m'entendez c'est dommage quand c'est le mec qui est présent c'est tranquille on va dire que c'est un cliffhanger c'est quoi en fait t'as le petit logo à suivre en bas à droite soudain Julien disparu enfin est-ce que je suis revenu non ok tu nous entends mais nous on t'entend pas ok en track c'est quand même un des plus longs conducteurs qu'on ait fait c'est là que tu dis que c'est bien d'avoir quand même la partie écrite alors ah oui est-ce que vous m'entendez oui on t'entend bien même ok parfait ouais en fait oui je sais ce que j'ai fait qu'il fallait pas je le referais pas vous m'entendez toujours toujours ok en fait je disais euh ...